Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens résidant en Côte d'Ivoire seront au Cameroun pour un voyage missionnaire du 4 septembre au 4 octobre 2021 pour établir la vérité des dieux car de faux enseignants ont pollué le Cameroun avec à leur tête tous les musulmans. Nous disons que tous les musulmans sont dans l'erreur. Comme on a dit que Allah c'est le diable, ils ont battu sur nous, en disant que nous on a dit qu'Allah est un démon. On a pas dit qu'Allah est un démon. On respecte tout Allah. S'il faut mettre Allah à sa place, qu'il est élu dans ça. Si l'on dit « alerre, démon c'est pas sa place. Allah lui n'est pas démon. Il est au-dessus d'être démon. Allah c'est le diable. Allah c'est Satan. Allah c'est Satan. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ, seront sur les places publiques à Yaoundé et à Douala. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ, interviennent donc sur les plateaux de télévision, dans les émissions radio, pour des débats bibliques et coraniques, suivis de questions et réponses. Alors, vous êtes tous invités pour le grand déballage de la vérité qui se tiendra au Cameroun du 4 septembre au 4 octobre 2021, du lundi au samedi. Pour plus d'informations, veuillez contacter le prédicateur Frère Thierry le Russophone au numéro suivant plus 237 659 29 63 85 et par WhatsApp au plus 225 07 77 23 76 51. Et sur nos pages Facebook et YouTube au nom des initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Chalamus Frère du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 6-53-95-78-61 Voilà donc nos différents codes d'accès Pour en parler donc, j'ai le plaisir de recevoir des serviteurs de Dieu Qui m'ont honoré ce soir, qui m'ont vraiment rendu heureux en répondant à mon invitation Le prédicateur Thierry le Russophone Thierry le Russophone nous vient de la Côte d'Ivoire C'est un pays voisin et d'ailleurs, les lions et non-tables du Cameroun affrontent les éléphants de Côte d'Ivoire ce soir Donc, il est un ami du Cameroun et il arrive quand même pour sa première fois au Cameroun Le prédicateur Thierry le Russophone Bonsoir, bienvenue sur Dounamis FM et que le Seigneur bénisse votre présence sur ce plateau Bonsoir Monsieur le journaliste, Monsieur Eolo, que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous écoutent Que le Seigneur bénisse notre cher Horachek J'aurai l'occasion de le présenter Voilà, qu'au débatteur Que le Seigneur le bénisse également Voilà, merci Oui, vous êtes de nationalité ivoirienne, vous êtes un prédicateur Vous êtes un pasteur ou un prédicateur ? Je suis un prédicateur de l'évangile du Seigneur Jésus Christ Tout pasteur, tout prédicateur, enfin tout pasteur est prédicateur Puisqu'il prête l'évangile de Jésus Christ Donc, on parle de prédicateur, ça englobe tout Mais vous êtes quoi en premier ? Non, il y a des prédicateurs qui ne sont pas des pasteurs Vous savez, un ancien d'église, un prédicateur c'est celui qui prêche Mais le pasteur prêche ? Oui, oui, mais vous savez qu'il y a des anciens d'église qui prêchent Il y a des évangélistes qui prêchent Mais qui ne sont pas encore ordonnés pasteurs Alors moi j'aimerais donc savoir, vous êtes prédicateur ou pasteur ou alors les deux ? Je suis en même temps les deux à la fois Je suis prédicateur et en même temps pasteur Puisque le prédicateur c'est celui qui prêche Le pasteur prêche, il est prédicateur Oui Voilà, donc je suis prédicateur Et chez vous, la coutume c'est l'évangélisation de rue Vous en faites également ? Oui, oui, on fait l'évangélisation publique Ah oui, l'évangélisation publique Publique, suivi de questions et réponses Y compris les débats coraniques et les débats bibliques Oui Voilà, sur les endroits publics Est-ce que là-bas en Côte d'Ivoire, il faut obligatoirement l'autorisation préfectorale Pour, n'est-ce pas, organiser une prédication publique ? Oui, avant, il n'y avait pas cette option-là Mais maintenant, il faut, pour plus de prudence Voilà, puisque il y a, compte tenu de la situation actuelle Il y a des choses quand même qu'il faut Puisque quand on nous prêche, il y a vraiment le monde Alors quand il y a un grand troubement d'hommes Il faut quand même une certaine autorisation Oui Communale, pour que vous puissiez exercer librement Oui, pour qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public Oui, effectivement Et bienvenue au Cameroun, donc, vous vous sentez bien ? Oui, oui, oui Est-ce que vous connaissez des hommes de Dieu au Cameroun ? Bon, ici au Cameroun, je ne connais pas d'hommes de Dieu Celui, le seul que je connais, qui était déjà en contact avec moi Avant que je ne vienne ici au Cameroun C'est le prophète Émile de Douala Oui Le prophète Émile de Douala Mais les musulmans, déjà, j'ai déjà une idée Voilà, de ceux-là Tels que l'imam Mokhtar Oui, l'imam Mokhtar L'imam Abim Arouane de Douala L'imam Mohamed Le chèque également, je l'ai vu déjà Aussi à la télévision Bon, sur les réseaux sociaux Oui Voilà Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de votre lecteur de la Bible J'ai envie de l'accueillir également, le bombardier Ce n'est pas mon lecteur, c'est mon frère dans la foi Ah oui Mais il joue le rôle de lecteur Ah, il joue le rôle de lecteur Effectivement Oui, surtout qu'il le fait si bien Merci Bonsoir Oui, le bombardier, c'est votre nom de baptême ou alors votre nom de naissance ? Non, mon nom à l'état civil Votre micro a quelques soucis Nous allons réparer ça dans quelques instants Le temps pour moi d'accueillir également un autre prédicateur Je pense que je ne m'abuse pas Un autre prédicateur qui nous a également rejoint Lui, il est d'obédience ou alors de religion Il est musulmane Il est musulman C'est un Tchèque Il nous dira ce que c'est qu'un Tchèque sur ce plateau Le Tchèque Ali Sanga Bonsoir Tchèque J'espère que c'est comme ça que je vais vous appeler Bonsoir Tchèque Bonsoir Très heureux de vous recevoir sur ce plateau Tchèque Je suis heureux aussi d'être dans ce studio C'est quoi un Tchèque ? Commençons par là Le mot cher veut dire littéralement vieux C'est quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est vieux Aussi jeune que vous l'êtes ? Littéralement, je dis mais littéralement Oui Maintenant sur le plan de la théologie, sur le plan purement théologique Vous savez que souvent les personnes âgées sont des personnes dotées de sagesse et de connaissances Donc on fait de l'approchement Quand on voit un jeune aussi qui fait des efforts en matière de connaissances On lui attribue le nom de Cheikh Cheikh littéralement veut dire quelqu'un qui est âgé Dans la langue arabe C'est la langue arabe Et quelqu'un qui est âgé, c'est quelqu'un qui a la connaissance Donc c'est quand on voit un jeune aussi Qui a la connaissance On peut le nommer Cheikh Oui, on peut l'appeler Cheikh Oui Donc vous vous êtes attribué ce nom Ou alors c'est la communauté C'est la communauté Qui vous l'a attribué C'est la communauté Ça veut dire que vous êtes un responsable dans la communauté Bien sûr, puisque je suis un imam Je suis un prédicateur Je suis un responsable Je suis un enseignant aussi en matière de religion islamique Donc c'est la communauté qui m'attribue ce nom Ça fait combien de temps que vous êtes imam ? Bon, ça fait plus de 12 ans Oui Que je dirige des prières devant des personnes Ok Est-ce que vous pensez que l'imam est l'équivalent d'un pasteur, de prêtre Ou alors l'imam est au-dessus du pasteur et du prêtre ? Non, vous savez, chaque obédience a son organisation Oui Déjà le mot imam, imam veut dire dirigeant Dirigeant Ça peut être un dirigeant d'une communauté Ça peut être un dirigeant d'une famille Ça peut être un dirigeant d'une mosquée L'imam c'est celui qui dirige la prière Ça veut dire qu'au moment où je suis là Je suis avec un musulman actuellement là C'est celui qui dirige la prière qui est appelé imam Maintenant il y a les imams qui sont responsables des mosquées ou des communautés Donc maintenant placer l'imam au-dessus du pasteur et autres Bon, les pasteurs savent comment ils sont organisés Plutôt qu'il y a beaucoup qui se proclament pasteur Du peu qu'ils connaissent deux versets bibliques Il va dire qu'il est pasteur Dans l'islam on ne peut pas se proclamer imam ? Non, pas du tout Dans l'islam c'est comme je vous l'ai dit C'est celui qui dirige la prière qui est imam Mais il y a des imams maintenant qui sont responsables des mosquées Tout à l'heure là je venais diriger la prière avec un musulman que je ne connais pas Mais comme c'était l'heure de la prière on s'est rencontré Je voulais prier là Il m'a dit lui je vais prier Et il m'a permis de diriger la prière Dans ce moment là je suis imam Et je suis imam d'une responsable d'une mosquée Au quartier Breketire Ici Maman Yaoundé Alors c'est un plaisir pour nous de vous avoir Le plaisir partagé Sur le plateau de Toulouse FM Avec vous nous saurons donc si Allah que vous servez Faites vous servez Dieu ou Allah ? Posons les bases déjà Vous savez Allah c'est la divinité Ça vient de Al-Illah Al-Illahu qui veut dire la divinité Mais Dieu vous savez c'est une traduction du mot grec Deus Qui veut dire Dieu Parce que Dieu en fait ça ne veut rien dire Parce que le Dieu est unique Oh le mot Dieu peut être pluriel Des dieux avec X Oh nous savons qu'il y a un seul Dieu Le mot Dieu peut prendre le féminin Déesse Nous savons qu'on ne connait pas le sexe de Dieu Donc Dieu c'est juste une tradition Une tradition de l'Occident A partir de quoi ? De la langue grecque Oui donc Ici quand on parle de Dieu C'est mieux encore d'appeler Dieu A nos langues maternelles Que de dire Dieu Certaines personnes disent même que Dieu C'est un sigle Ce n'est pas un nom Dieu des divinités I Unique E Éternel U Divinité Il y a dit quoi ? Dieu des divinités I Invisible pardon Invisible Voilà j'ai sauté invisible Invisible E Éternel U Unique Certaines personnes disent que c'est un sigle Ce n'est même pas un nom Oui Donc mais en islam on dit Walilay Asma Al-Husna Fadi A Dieu appartient les plus bons noms Invoquer le passé Non Mais Le mot Dieu Ce n'est pas le nom Ça veut dire que vous ne croyez pas Vous ne croyez pas Je veux dire le nom Le nom Oui Le nom Ok Ça ne correspond pas à celui qu'il y a que les sujets dans la terre D'accord Merci messieurs Merci messieurs Le décor est donc planté On va permettre que Le Le révérend J'ai envie de dire Vous permettez qu'on vous appelle révérend Prédicateur Moi je préfère qu'on m'appelle le prédicateur Thierry Lourisophon Ah le prédicateur Je suis allé Oui Alors je vais vous passer la parole Oui Pour l'introduction Parce que Je pense que je vous ai introduit le thème Sur lequel j'aimerais que nous nous apprémentissions ce jour C'est Allah Est-il le véritable créateur ? Le Tchèque nous a fait savoir que Allah C'est une divinité C'est la divinité C'est une La divinité La Prenons personnel Donc la divinité Alors Est-ce que vous croyez déjà en Allah ? Parce que lui dit que Selon lui Dieu C'est juste un sigle En fait ça ne devrait même pas mériter une allégeance quelconque Est-ce que vous également vous croyez en Allah ? Parce que nous Certains, plusieurs chrétiens pensent que Allah c'est Dieu Comme Dieu c'est Allah Mais visiblement Apparemment c'est pas la même chose Effectivement il faut dire clairement que Je ne peux pas croire en Allah Je ne crois pas en Allah Je n'ai jamais cru en Allah Et je ne croirai pas en Allah Je crois en Dieu Et ce Dieu en qui je crois Il a son nom Et son nom est très clair Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ Alors c'est lui qui est le Dieu tout puissant Qui a créé les cieux de la terre Qui nous a créés Nous qui sommes assis là Qui a créé même le chèque qui est devant moi ici Il a été créé par Jésus-Christ Qui est veille ou pas Cela peut être prouvé Mais comme là ce n'est pas le thème Alors Allah Je ne crois pas en lui Voilà Je ne crois pas en Allah Je crois en Dieu Dont le nom est Jésus-Christ Parce que tout Dieu doit forcément avoir un nom Comme tout à l'heure il a dit Il y a Dieu avec l'I Ça c'est le plus réel Mais le Dieu que nous nous adorons Son nom c'est Jésus-Christ Voilà Alors ça veut dire que Si je vous comprends très bien Ça veut dire que Vous ne croyez pas en la religion de l'islam Effectivement Puisque c'est ce que C'est ce qu'on a montré C'est ce qu'on va montrer tout à l'heure Voilà Que le chèque est dans l'erreur Parce que tout musulman Qui reste dans l'islam Et qui meurt Vraiment il est perdu Il est égaré Ça c'est avec amour Et avec honnêteté et sincérité Que je le dis A travers les écrits saintes Non la Bible et le Coran Le chèque saura que Est-ce que ce n'est pas vraiment Prétentieux pour vous De dire sur les antennes D'une chaîne de radio Parce que les gens vous écoutent De dire sur les antennes D'une chaîne de radio Que Un musulman est perdu Un musulman n'ira pas au paradis C'est même une preuve d'amour La véritable preuve d'amour Consiste Consiste à dire la vérité A son frère et à sa soeur Même si cela est choquant Même si ça fait mal Il faut le lui dire Parce que moi je le sais Déjà à travers les écrits A travers le Coran et la Bible Je le sais Si je ne le dis pas Demain il peut m'accuser Pour dire mais tu le savais Tu savais que j'adore un faux Dieu Et puis tu ne m'as pas dit Qu'on était sur le plateau Voilà pourquoi je lui dis ça Est-ce que vous avez donc Les preuves matérielles Ou encore bibliques De ce que vous a argumenté J'ai des preuves Les preuves sont vraiment multiples Oui Les preuves sont multiples Si vous voulez on peut commencer Je peux Les preuves sont multiples De toutes les manières Nous avons tout le temps pour cela Alors Je vais donc vous passer la parole Je vais vous passer la parole Et j'aimerais S'il vous plaît J'aimerais que On mette la passion de côté Voilà pourquoi j'ai envie Personnellement de chronométrer Je voudrais vous passer la parole Pour les 5 minutes qui vont suivre Pour nous dire Ce que vous pensez de Allah Quand les musulmans prient Allah Qui prie-t-il finalement Si ce n'est pas le Dieu Que nous connaissons tous Ok Vous avez la parole Prédicateur Thierry Lorussof Nous allons déjà rentrer Puisque le thème même Le thème c'est Allah Est-il le Dieu créateur de toutes choses Est-il le Dieu créateur de toutes choses Voilà Est-il le thème Dieu créateur de toutes choses C'était le thème que l'imam a reçu Oui le chèque a reçu Donc nous allons Nous allons faire une étude comparative On va voir d'abord dans la Bible Comment notre Dieu Le Dieu de la Bible crée Et comment le Dieu du courant Comment il crée Nous allons voir Si vraiment il est le véritable créateur Nous verrons tout ça Alors nous allons prendre d'abord Le lieu de la Genèse Genèse chapitre 1 Verset 3 Nous allons lire un peu Genèse 3 Genèse chapitre 1 Verset 3 Genèse 1 Oui Dieu dit Que la lumière soit Que la lumière soit Oui Et la lumière fut C'est Dieu qui dit C'est Dieu qui dit Oui On verra tout à l'heure C'est Dieu qui a dit là C'est qui On verra Là Dieu dit que la lumière soit Et la lumière fut Donc Dieu crée Là déjà vous voyez Déjà qu'il crée par la parole Logos Le verbe Dieu crée par la parole Vous voyez Ça c'est ce qui est clair Maintenant on va voir Genèse 1 verset 27 On va voir comment Dieu a créé l'homme Et on plonge dans le Coran Vous verrez comment Allah a créé l'homme C'est pas la même chose Oui Vas-y Genèse 1 verset 27 Genèse 1 verset 27 Dieu créa Oui L'homme a son image Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Il a créé l'homme et la femme Et tout le monde le sait Dieu crée toujours par la parole Puisque créer Créer est différent de former Création veut dire Amener à l'existence Ce qui n'existait pas Ça c'est ce qu'on appelle la création Vous voyez que le Dieu de la vie Vous voyez comment il est L'ordre L'ordre vraiment L'ordre divin au rendez-vous Déjà il crée là Maintenant comme il a fini de créer L'homme il fait quoi Au chapitre suivant Genèse 2 verset 7 Genèse 2 verset 7 Le Dieu forma Vous voyez que le verbe change Tout à l'heure on dit créer Par la parole Maintenant on revient ici Il dit quoi Le Dieu forma L'homme qui l'a créé déjà Il le forme maintenant Par la poussière de la terre Donc voici déjà Vous voyez qu'il y a une différence Entre création et formation Crééé par la parole Ce qui n'hésitait pas On amène à l'existence Et maintenant comme ça y est là Et que ça y est dans la vie divine Il faut lui donner corps Maintenant pour qu'il soit matériel Pour qu'il soit matérialisé Alors Dieu prend la boue Maintenant qui a été déjà créée Et maintenant il faxonne l'homme Il le forme maintenant Il lui donne un corps Donc il a été créé Et ensuite formé Vous voyez un peu Maintenant on peut continuer toujours On va voir toujours la différence On a vu déjà entre création et formation On va voir la différence maintenant On va voir le côté de la procréation La procréation Même l'engendrement Genèse 5 verset 3 à 5 Tout à l'heure nous allons le voir Genèse 5 verset 3 à 5 Genèse 5 verset 3 à 5 Oui Adam Adam Oui Engendrant un fils à sa ressemblance Pas créa un fils à sa humaine Mais engendrant un fils à sa ressemblance Parce que la création relève de Dieu De Dieu seul Oui Seul Voilà Donc là Dieu crée Lui seul crée Maintenant la procréation Ça émane maintenant Comme tout à l'heure Quand on dit engendrant Ça veut dire procréer Voilà Donc engendrant c'est procréer Donner naissance Ok maintenant on va voir Exo 35 verset 30 Vous voyez que je vous fais Une chronologie Voilà C'est cette chronologie là Pour que vous voyez déjà Tout à l'heure on va arriver dans le Coran On va aller maintenant Exo 35 verset 30 à 33 Exo 35 verset 30 Oui Exo 35 verset 30 Oui Dis vos avant-dix-reux Oui Sachez que l'éternel a choisi Béth-Saleil Sachez que l'éternel a A choisi Oui Béth-Saleil Oui Vissa de Où Oui La tribune de Judas Oui Il a rempli Il a rempli Oui De sagesse Oui D'intelligence D'intelligence De savoir Oui Pour tous sortes d'ouvrages Oui Il a rendu capable De faire des inventions Très bien Donc Dieu rend capable Un homme pour faire des inventions Donc on a déjà vu Que après la création Dieu passe à la formation Après la formation L'homme que Dieu a créé Il a formé Lui il procrée Donc il engendre Et après on a revenu sur un 4ème point Qui est maintenant L'invention Là les hommes peuvent inventer Tout à l'heure C'est l'autre Lui il a l'intelligence Pour inventer Là il n'y a pas de problème Maintenant on va prendre La dernière Oui le dernier point Qui est maintenant 1 Samuel 8 verset 11 On va voir la fabrication 1 Samuel 8 verset 11 Il dit Oui Voici quel sera le droit du roi Qui guérira sur vous Oui Il prendra vos fils Oui Il les mettra sur des chars Oui Et parmi ses cavaliers Oui Afin qu'il coure devant son char Oui Il s'en fera des chefs de mille Oui Et des chefs de sécan Oui Il les emploiera à labrouiller la terre Oui À recruter les moissons Oui À fabriquer ses armes de guerre À fabriquer ses armes de guerre De guerre Donc déjà nous avons vu Que les 5 choses Les 5 éléments très importants Création La création Il nous commande de Dieu Dieu crée Ensuite Dieu forme Celui qui l'a créé Ensuite Celui qui a été créé Et formé par Dieu Lui en son tour maintenant Il procrée Donc il engendre Et après Dieu lui donne la capacité D'inventer Faire des invasions Les avions Tout ça Les téléphones N'ont pas été créés Mais ont été inventés Et on vient maintenant Au niveau de la fabrication Oui Les hommes que nous font Les hommes nucléaires Tout ça Les hommes Ils fabriquent ça Les hommes ont été fabriqués Vous voyez Les téléphones Tout ça Ils ont été fabriqués Ça l'homme peut le faire Mais du point de vue de la création C'est uniquement Dieu seul qui crée Maintenant On va venir dans le Coran Un peu rapidement Et on va voir tout à l'heure Comment Allah lui crée Pourquoi nous disons Que Allah lui ne peut pas Il n'a jamais rien créé Il ne peut pas être Dieu Pourquoi On va voir un peu Comment Allah la crée On va prendre la surate 36 verset 77 Oui En deux minutes Surate 36 verset 77 Rapidement Surate 36 verset 77 Surate 36 77 Oui L'homme Oui Ne voit-il pas que nous l'avons créé Oui D'une goutte de sphème Oui Et voilà devenu C'est bon Déjà Cet homme là N'est pas créateur Parce qu'il ne connaît même pas Les différentes créations Et formations Quand on prend une matière Déjà qui existe On ne peut plus parler de création Mais ici on dit L'homme C'est Allah qui le fait Il crée l'homme A partir d'une goutte de sphème Maintenant on va prendre La surate 75 verset 36 Tout est clair là-bas On va prendre la surate 30 verset 20 Tout est clair On va prendre la surate 76 verset 2 Tout est clair Surate 15 verset 26 Vraiment il y a beaucoup de choses Il prend agil pour créer Il prend de l'eau pour créer Il prend sphème pour créer Bon Le sphème d'abord Moi la question que je me pose Il a enlevé ça où ? Puisque le premier homme Adam et Ève n'existaient pas Donc les anges Ce sont des esprits Ils n'ont pas de sphème Allah a pris sphème là où ? Pour créer Adam et Ève C'est dangereux Tout est clair Dieu crée par la parole Mais Allah lui prend une matière Pour créer Là il devait dire former D'accord Mais il dit créer Ça veut dire que ce n'est pas Un véritable créateur Il peut dire le créateur Mais c'est là qu'on l'attrape Comment il a créé ? Tout est clair Comment son Allah a créé ? Comment il a formé ? Il vous reste tous les problèmes Il y a une seule façon de créer Et ça amende de Dieu Oui Par la parole de Néan Alors Tchèque Imam Ali Sanga Bienvenue une fois de plus Je vais vous passer la parole Pour les 5 prochaines minutes Mais je voudrais également Que vous répondiez A certaines questions Parmi lesquelles Est-ce que vous croyez en la Bible ? Est-ce que vous croyez En ce qui est même dans la Bible ? Parce que lorsque nous disons la Bible A partir du premier verset même La Bible nous fait savoir Que Dieu C'est Dieu qui a créé la terre Est-ce que vous y croyez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon je vais dire tout simplement que Vous parlez de quelle Bible ? La Bible ? C'est-à-dire que Non Il y a les Bibles Parce qu'il y a la Bible De Jérusalem 73 livres La Bible tos 73 livres La Luce seconde 66 livres La Bible éthiopienne 81 livres Vous parlez de quel livre ? La Bible des Mormons Chaque verset Il y a plusieurs versets de Bible Avec son nombre de livres Bon et si on s'en tenait A la Bible des secondes Voilà c'est ça le problème Avec ses 66 livres La parole de Dieu Alors si nous avons un livre Qui fait l'objet De doute Ça veut dire qu'on devrait On devrait remettre en question Tout ce qui est à l'intérieur Mais vous savez Vous savez Malgré Oui je vous passe la parole Oui oui Mais Prédicateur Thierry Sa question est pertinente Sa remarque est pertinente De quelle Bible faites-vous allusion ? Allusion ? De quelle Bible ? Allons-y rapidement Quelle version ? C'est juste une parenthèse D'abord non Ce qui vient de citer là C'est pas Il a mal fait Regardez un peu Quand on parle de Bible D'abord qu'il vient de dire que Bible Quelle version ? Attends Il ne faut pas faire le temps Mais il y a plus de 72 versions de Coran Non il n'y a pas Non doucement 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 Parce que tu prends les versions Tu dis Bible C'est ce qu'on appelle la Bible Quand on dit Bible Bible veut dire Bible C'est des versions de Coran Doucement Bible ou bien Biblia Ça veut dire quoi ? Simplement Ensemble Ou bien bibliothèque Ensemble de livres Oui Ensemble de livres Ce qu'on appelle Bible Non mais le problème c'est que Là il soulève un problème pertinent Puisqu'il y a plusieurs versions de la Bible Voilà Il y a des Bibles même Qui ont des livres Apocryphes Oui Apocryphes Il y a des Bibles Qui n'en ont pas Il y en a Il y en a Il y en a Oui Celles qui ont les livres apocryphes Non Quand vous dites apocryphes Il n'a pas été accepté par le canon biblique Donc là on parle pas de Voilà pour dire apocryphes D'accord Voilà pour dire apocryphes Et lui le sait bien Voilà D'accord Alors poursuivre C'est juste la parenthèse Vous voyez Allons-y Vous voyez Mentir c'est facile Mais soutenir le mensonge C'est difficile C'est très difficile J'aimerais dire à la porte Qu'il s'est calme Il n'a pas lu le Coran Quand on lit les versions bibliques Les différentes versions bibliques Il y a des contradictions Téléments flagrantes Mais ce n'est pas le débat Ce n'est pas le débat Il a dit que Dans le Coran Je vais d'abord démontrer A partir du verset couranique Dans la surah 2 Surah 2 verset 117 Surah 2 verset 117 Allah dit Il est le créateur des cieux et de la terre A partir du néant La science a prouvé cela La théorie du Big Bang Monsieur le journaliste Dieu a créé tout l'univers A partir du néant Le verset couranique C'est écrit noir sur blanc C'est écrit noir sur blanc Il a créé les cieux et la terre A partir du néant Lorsqu'il décide D'une chose Il dit seulement Soit et la chose est D'accord Chez les chrétiens Ils disent que La Bible a été écrite Sous l'inspiration du Saint-Esprit Chez les musulmans Qui a écrit le Coran ? Le Coran c'est une révélation C'est la révélation divine Quand on dit Coran S'il vous plaît Le Coran Le Coran c'est la version arabe Parce que Dieu n'a pas révélé le Coran en français Ce que nous lisons là C'est pour que vous et moi Nous nous comprenions Mais quand on dit Coran C'est la version arabe C'est la version arabe Le Coran est traduit en anglais En espagnol, en allemand Même en langue bassa La langue du pays Pour que les gens et les autres Puissent comprendre On parle de sens de traduction du Coran Mais quand on dit le Coran C'est uniquement la version arabe Maintenant Jésus Christ Causait le français Ou l'espagnol ou l'anglais Jésus Christ a reçu l'évangile En quelle langue ? Et les apôtres ont écrit en quelle langue ? L'histoire nous fait savoir Que c'était en armanien En aramien Voilà Non, maintenant vous allez écouter La révélation de l'évangile C'était en langue hébreuse L'aramien était la langue parlée Mais la révélation c'était en langue hébreuse Où est la Bible ? Où est l'évangile ? Ca n'existe pas Donc tout ce qu'il y raconte On est juste dans les versions Les versions de traduction Entre l'islam et le christianisme Qu'est-ce qui vient après l'autre ? Qu'est-ce qui vient après l'autre ? L'islam dépasse la définition Commençait après la création d'Adam L'islam dépasse la définition L'islam a connu plus de dispensations prophétiques Parce que le mot islam veut dire Se soumettre à la volonté de Dieu Chaque prophète est venu enseigner La soumission à la volonté de Dieu Est-ce que Jésus-Christ lui m'a enseigné ? Jésus n'a jamais enseigné le christianisme Il ne s'est jamais appelé chrétien Les apôtres n'ont jamais été appelés des chrétiens Jamais Donc quand l'apôtre dit qu'il est chrétien Moi je ris Parce que si Jésus-Christ vient maintenant L'apôtre dit Moi je suis chrétien Je vais lui dire Mais le chrétien c'est quoi ? Le christianisme c'est quoi ? Il n'a jamais Le mot chrétien n'existe même pas dans la Bible La seule partie où ça existe dans la Bible C'est sorti de la bouche des païens Dans l'acte chapitre 11 verset 26 Et c'était un peu comme une insulte Et comme une insulte C'est les païens qui ont taxé Paul et Barnabas de chrétiens C'était une moquerie Mais Jésus-Christ a enseigné La soumission à la volonté de Dieu Il le dit dans la prière de notre Père Qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre C'est ça la soumission C'est ça l'islam Jésus-Christ a enseigné La soumission à la volonté de Dieu Donc c'est pas ça le débat Je vais détruire les mensonges Je vais détruire les mensonges du pasteur Qu'on peut dire que Il dit qu'Allah a créé l'homme à partir de ce peuple C'est des gens qui partent Lire des choses, des brochures Voilà c'est ce que je disais Avant que l'émission ne commence Et vous vous dites quoi ? Dans l'islam Moi je n'ai rien à dire Voilà dans l'islam Oui c'est ça Qu'est-ce que Allah dit dans le Coran ? Je vais lire verset par verset Allez-y Il faut qu'il note Dans la surat 15 verset 26 Allah dit Nous avons créé l'homme d'une argile Nous avons créé l'homme d'une argile Estrait d'une boue maléable Nous avons créé l'homme Ici il s'agit de quel homme ? Selon le contexte ici Il s'agit d'Adam Selon le contexte Il s'agit d'Adam Monsieur le modérateur Dans la surat 15 verset 26 Allah dit Nous avons créé l'homme d'une argile Crissante et extraite d'une boue maléable Ça c'est la terre Maintenant ils vont dire Quel homme ? Dieu dit encore ceci Le mot homme Dans la surat 49 verset 13 Oh homme Nous vous avons créé d'un mâle Et d'une femelle Et nous avons fait de vous Des nations et des tribus Enfant que vous vous entreconnaissiez Le plus noble parmi vous Est celui qui craint Dieu le plus Et si Dieu dit Oh homme Avec S Nous vous avons créé d'un mâle Qui Adam D'une femelle Qui Eve Et nous avons fait de vous Des nations et des tribus Enfant que vous vous entreconnaissiez Je continue Dans la surat 4 verset 1 Il est écrit Dieu nous dit Oh homme Avec S à la fin Créiez votre Seigneur Qui vous a créé d'un seul être Adam Et a créé de celle-ci Son épouse Eve Et Qui de ces deux-là Adam et Eve A fait répandre Chuter Beaucoup d'hommes et de femmes Je continue La surat 38 verset 76 Oui pour chuter Ici c'est Le diable Non j'ai d'autres références Après ceci Pour chuter Ici Ici c'est le diable Qui dit ceci à Dieu Parce que Dieu Selon le courant Va demander A tous les habitants Du ciel De se procèder devant Adam Quand il a créé Pour l'honorer Le diable dit à Dieu Je suis meilleur Que lui Que Adam Tu m'as créé De feu Et tu l'as créé D'argile Adam Là c'est dans le courant Dans le courant C'est un montant de parole Mais tout à l'heure Je parlais Tu parlais Tu m'as pas dit Que ce soit J'ai reconnu Quand je parlais La vérité n'a pas de muscles C'est mon temps Des paroles S'il te plaît Vas-y Vas-y Il n'y a pas de problème Vas-y C'est mon temps La vérité n'a pas de muscles Donc calme-toi Allez-y Je pense Donc ici Le diable dit à Dieu Tu m'as créé De feu Et tu l'as créé D'argile En ça descend A Adam Tu l'as créé D'argile Dans le contexte Dieu dit qu'il a créé L'homme à partir de sperme Il s'agit de quel sperme ? De sperme et d'Adam Vous et moi Nous avons créé Nous avons créé A partir de sperme Adam a eu des rapports Avec Ève Mais quand il dit L'homme à partir de l'argile Il s'agit de Adam Mais quand il parle De notre création Vous et moi Il parle de sperme J'ai pas bien compris Oui 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 Vous dites qu'Adam a créé l'homme Dieu a créé l'homme Dieu a créé l'homme Dieu a créé Adam Oui A partir de l'argile De la terre De la foule Ça c'est ce que le Coran enseigne Oui Je viens de lire ça Maintenant Dieu nous a créé Vous et moi A partir du sperme De notre papa Parce que c'est La gamète mal Qui porte le sexe De l'enfant Lorsqu'il y a Fégondité La gamète mal produit Les croisements Les chromosomes X, R, X, Y Et femelles Produits X, X Ça c'est scientifique C'est démontré Donc maintenant ici Les pasteurs Le pasteur Ne contextualise pas Le texte Il ne contextualise pas Le texte Alors Oul a dit Qu'il a créé l'homme A partir du sperme Il s'agit pas d'Adam Non Puisqu'Adam Il le précise Bien qu'il a créé A partir de l'argile D'une boue Il s'agit pas d'Adam Selon le contexte D'accord Vous allez permettre Que je vous accorde Les dix prochaines minutes Les dix prochaines minutes Prédicateur Thierry Le russophone Et j'espère Qu'il va vous écouter Réligieusement Sans vous interrompre Non il faut qu'il prenne La parole On va comme ça Alors Tenir la parole Alors Allez-y Parce que je viens d'écouter Le tchèque Le tchèque Ali Sanga Dire que En réalité Nous nous sommes issus Le tchèque du sperme Le tchèque du sperme Il me disait que comme le tchèque Il est intellectuel Qu'il n'allait pas vraiment rentrer Dans ce genre de considération Franchement Je suis vraiment ahuri Je suis déjà même étonné Même ébloui D'entendre ce qu'il a dit là C'est très grave Quand il dit que Quand Dieu dit Il l'a créé L'homme a parlé D'agir C'est Adam Je lui ai dit au tchèque Quand on parle de création Comme il a dit tout à l'heure Il dit La parole Et la chose Vient à l'existence Je lui ai dit tout à l'heure La Bible même Tout à l'heure Bien éduquée Mais il n'a pas bien compris On va voir un peu Je laisse un Dieu créalons par la parole Je laisse deux Verset sept Oui Le tchèque du format Le tchèque du format L'homme a été la poussière de la terre Quand Dieu prend à agir là On ne parle pas de création Chaque, doucement Chaque, si tu es vraiment attentif Je pense que tu vas prendre une note quand même Pour qu'on parle Tout à l'heure Quand j'ai pris la parole J'ai montré la différence Entre création Formation Invention Fabrication Et procréation Reprenez le verset là Genère deux verset sept Oui Le tchèque Dieu Oui Forma l'homme Oui De la poussière de la terre C'est de ça qu'il s'agit Quand on prend une matière Qui existe déjà On ne parle plus de création N'importe qui peut faire ça Quand on prend une matière Déjà Les gens créent Ils ont fabriqué des téléphones On ne peut pas dire qu'ils ont créé des téléphones Même des voitures ont été inventées Mais non créées Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris déjà des éléments de la nature Avant de faire ça Mais Dieu lui Voilà pour la création L'attribut de créateur Reveille uniquement Car Dieu est seul C'est lui seul qui peut créer Parce que lui fait un parti de néant Dieu dit Oui Que la lumière soit Que la lumière soit Et la lumière fut Bon il a pris quoi là ? Agile ou bien il a pris quoi ? La parole C'est la parole C'est de ça qu'on appelle la création Il faut que l'Ibanne étudie bien Parce que moi pour moi il était intellectuel Donc pour moi il n'allait pas rentrer dans ça Quand il me dit que Dieu a créé Il confirme que vraiment Qu'ils sont allés à créer A un parti d'agile Je lui ai dit Est-ce qu'on peut créer un parti de quelque chose ? C'est faux D'abord Dès le départ Alors pour ceux qui écoutent Et ceux qui sont vraiment intellectuels Je pense que je vais aller avec un niveau un peu bas Pour que vraiment il soit Il me s'est dit bien Regardez un peu Oui Je vous ai dit J'ai lu plusieurs versets coraniques Et lui il a donné Un, deux, trois, quatre, cinq J'ai noté Si on relit les cinq versets L'Ibanne ne peut pas Il ne pouvait pas répondre Quand je vais lui dire Comment est-ce qu'on prend une matière Quand ton gars a pris une matière là Est-ce qu'on peut parler de création ? Ça ne peut pas Alors le thème Vous voyez ça C'est question de réponse Ça va venir après Je pense que le chèque Naka Béat Parce qu'il y a au moins deux à trois questions Que je vais lui poser Pour lui réfléchir la mémoire Mais ça c'est à la fin Je vais aller Pour être dans le thème On a demandé Est-ce que Allah est le véritable Dieu créateur de toutes choses ? C'est la question principale Voilà Il faut rester dans le thème Version des billes Version des billes Si on veut rentrer dans la version On ne va pas quitter ici Version des courants Tu connais le nombre de versions des courants Alors je vais dans le thème On revient ici Je dis Ton Allah a créé comment ? Tu as déjà dit qu'il a créé avec un agile C'est faux On ne crée pas avec quelque chose Dieu ne crée pas avec quelque chose Dieu crée avec la parole Maintenant on va continuer un peu Pourquoi ? On dit même qu'Allah n'est pas Dieu Il n'est pas Dieu Parce que c'est Dieu celui qui crée Et nous on a fini Déjà la création Formation, invention On a fini avec ça Il pense qu'il a retenu On va avancer un peu On va prendre un verset Surat 8, verset 30 Vous allez voir ce qu'il y a dedans C'est sur ça que nous sommes assis Là où nous disons qu'Allah ne veut pas créer Surat 7 a dit dans le Coran Il va lire Il va suivre avec nous Surat 8, verset 30 Il va suivre avec nous Surat 8, verset 30 Surat 8, verset 30 Surat 8, verset 30 Vas-y Surat 8, verset 30 Oui Et rappelle-toi Et rappelle-toi Le moment où la maigrière complotait contre toi Oui Pour t'emprisonner Ou t'assassiner Ou t'assassiner Ou t'es banni Ou t'es banni Il complotait Oui Mais Allah a fait échouer le complot Pourquoi ? Allah est le meilleur Allah est le meilleur De ce stratagème Là il y a deux problématiques Vraiment très douteuses Un On dit Allah est le meilleur Oui Qui parle de meilleur Ça veut dire qu'il n'est pas le seul Il y a plusieurs Et puis parmi eux Il est le meilleur Dieu ne fait pas congrès à quelqu'un Dieu seul lève la main Personne ne peut léver la main Si il y a l'air Elle est le meilleur en quelque chose Ça veut dire déjà Il y a un problème Au niveau d'Allah Ça c'est un On continue surat 8, verset 30 On continue encore Et le deuxième La deuxième problématique C'est qu'on dit ici Ça veut dire qu'Allah est le meilleur En stratagème L'échec est là Il est intéressant Pendant que je parle Il peut chercher Déjà si Google péche Dans ce genre qu'il veut Le mot stratagème Il veut dire quoi ? Ça veut dire Il est le meilleur en menteur Allah est le meilleur en mensonge Il est le meilleur des menteurs Le meilleur des ruisés Le meilleur des séducteurs Le meilleur des trompeurs Dieu ne peut pas Dieu ne ment pas Dieu ne trahit pas Dieu ne trompe pas Dieu ne séduit pas Si Allah lui est le meilleur Des séducteurs Le meilleur des menteurs Alors Allah c'est qui là ? Hein ? C'est qui ? Et là c'est pas le seul verset Il y a même la surate Bon on va prendre d'abord Ephésiens 6 Verset 11 Si Allah est le meilleur des menteurs Il est le meilleur en mensonge Alors on va voir Est-ce que dans la Bible Est-ce que Dieu est un menteur mon frère ? Non Lui qui est assis Il peut dire que Dieu ment Il ne peut pas me donner La défense de stratagème Oui il a assis là Pour dire qu'il y a quelque chose De bon dedans Non Et puis en plus Il ne peut pas me dire Quand on dit Allah est le meilleur Ça veut dire quoi ? Il est le meilleur de la classe Continue frère Il faisait 6 verset 11 Oui Révêtez-vous de toutes les âmes de Dieu Oui Afin de pouvoir tenir ferme Contre les ruses du diable Contre les ruses du diable Oh stratagème veut dire ruses Plans pièges de guerre Quand on est en pierre avec quelqu'un Comment le piéger ? Comment le prendre ? C'est ça on l'appelle stratagème Pas stratégie mais stratagème Dieu Ce mot-là ne s'attribut pas à Dieu Stratagème ne peut pas s'attribut à Dieu Là il est assis Il ne peut pas montrer ça Nous dans le courant dans la Bible Tu voyez ? Donc si Allah est le meilleur en stratagème Meilleur en ruisse Meilleur en séduction Meilleur en tromperie Alors c'est qui ? Alors nous on va lui montrer Celui qui l'adore qui l'ignore La parole est à Jésus a dit que Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Je vais lui montrer celui qui l'adore Depuis qu'il l'appelle Allah Je vais lui montrer sa vraie identité Dans son propre livre On va continuer un peu Prends-moi la surato Surato 7 verset 183 Surato 7 verset 183 Ou même laisse ça On va aller On a déjà vu que c'est le même C'est la même chose On dit son stratagème est dur Ruise Trahison Tropé Tout ça c'est long On va maintenant aller dans la Bible Pour voir La Bible va nous présenter Qui est le meilleur en stratagème Le même mot là Meilleur en stratagème dans la Bible C'est qui ? Dieu va donner son nom Le nom de la personne Vas-y on va voir si c'est Dieu lui-même Genèse 3 verset 1 d'abord Genèse 3 verset 1 Oui Le serpent était le plus rusé Le serpent était quoi ? Le plus rusé Le plus rusé De tous les aliments Quand on parle le plus rusé C'est le superlatif C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont rusés Mais c'est lui qui occupe la première place C'est qui ? Le diable en question Quand vous voulez qu'il vous dit Qui est le serpent en question Vous pouvez prendre le livre d'après Chapitre 12 verset 9 On va dire le nom de celui qui est meilleur En ruise là c'est qui ? Ou bien le serpent ancien là c'est qui ? Par exemple on dit serpent Il va dire non on dit serpent On n'a pas dit Satan On va voir Apocalypse chapitre 12 verset 9 Apocalypse 12 verset 9 Oui Qui dit Il fut précipité Il fut précipité Le grand dragon Le serpent ancien Le serpent ancien qui est le plus rusé là Le serpent ancien Appelé le diable Appelé qui ? Le diable Appelé le diable Appelé Satan Donc le serpent ancien qui est le plus rusé là Celui qui séduit toute la terre Ça ne s'adresse pas à Dieu Ça s'adresse à Satan Et quand on vient dans le courant qui est là Lui il est le mieux dans ça Il est quoi là ? Mon frère Cheikh adore qui il a là ? Qui il adore qu'il appelle Dieu Dieu depuis C'est qui ? Son nom là c'est quoi ? Vous voyez ? C'est ça Voilà pourquoi il a Dans le temps de jeu déjà même C'est une première minute déjà même Il est rentré en brousse Il a montré à ceux qui l'écoutent A ses frères qui l'écoutent Ah franchement je faisais C'est notre Cheikh Mais là il est rentré en brousse Parce que c'est Dieu ce qui crée Et Dieu crée à partir de rien Quand lui il dit que Dieu a créé Adam A partir de Agile Déjà je pense que le Cheikh Il doit vraiment quitter le plateau Pour aller à la maison Pour réfléchir Parce que là c'est très dangereux Maintenant on va continuer un peu Donc Il nous reste trois minutes Je suis ici Il y a dix minutes Il reste quatre minutes Ne coupez pas de mon temps Vas-y J'ai huit Oui Il y a le chrono devant moi Vas-y Vous avez pour paire Vous avez pour paire Le diable Le diable Et il voulait accomplir Les désirs de votre Vas-y vas-y Il était maitrier dès le commencement Oui Il ne s'est tient même pas dans la vérité Oui Parce qu'il parle de son propre fond Oui Lorsqu'il profite le mensonge Lorsque lui le tiens Il profite le mensonge Il parle de son propre fond Il parle de son propre fond Pourquoi ? Il est menteur Le père du mensonge Et le père du mensonge Voilà pour l'indiquer Tout à l'heure Il est le meilleur en stratagème Le meilleur en ruise Le meilleur mensonge C'est le diable en question Voilà pour l'habitude C'est lui qui séduit tout là On n'a pas dit Ce moyen pays Il a séduit le Cheikh Il a séduit Les milliers sont nombreux Il les a priés tous Par sa ruise Par ça qu'il est Dieu Je suis Dieu Là-bas moi il n'y a pas de Dieu C'est ce que c'est Dieu qui crée Il dit il prend agile Il prend feu Il prend l'eau Il prend C'est quoi ça ? On va où ? Il faut qu'on soit sérieux Maintenant on va voir l'autre verset Sur notre 59 verset 23 Vous allez voir quelque chose Là je pense que ça va choquer lui-même Mais je pense qu'il va pouvoir expliquer C'est là que vraiment je vais l'attraper Sur le 59 verset 23 Rapidement Sur le 59 verset 23 Qui dit C'est lui C'est lui Alla Celui à la Voilà sur Allah qui la donne C'est lui Alla Nous la divinité que lui Nous la divinité que lui Le souverain Le souverain Ça c'est les attributs On cite aussi Vas-y Le rassurant Le prédominant C'est quand tu vas te réponds Tu t'arrêtes là C'est là qu'on va attraper Allah Vas-y Le tout puissant Le contraignant Oui L'orgueilleux L'orgueilleux Est-ce que Dieu Le terme L'orgueilleux Peut s'attribuer à Dieu Mes frères Mon frère qui est là Est-ce que Dieu Peut être l'orgueilleux Et puis on n'a pas dit Un orgueilleux On dit l'orgueil Salut C'est lui C'est le superlatif C'est le paroxysme Est-ce que Dieu Peut être l'orgueilleux Cela ne s'attribut pas Abakou chapitre 2 Verset 5, 6, 7, 8 A été très clair A donner le nom De celui qui est l'orgueilleux En question C'est le diable Abakou chapitre 2 Ça on prend une étude comparative Son Allah Est l'orgueilleux Est-ce que lui Peut nous dire Que Dieu est l'orgueilleux Que le terme L'orgueilleux Peut s'attribuer à Dieu Impossible Vas-y Abakou te sait Pareil à celui Qui est ivre et arrogant L'orgueilleux Très bien On dit quoi L'orgueilleux Allah est l'orgueilleux Madame l'Abi dit L'orgueilleux Ne te met pas tranquille Il te met pas tranquille Il agit Il agit Il s'abouge contre Le séjour des morts Comme le séjour des morts Il est insatiable Il est insatiable Comme la mort Il a dit à lui Toutes les nations Il a tué à lui Tous les peuples Pour le blaguer Pour qu'il adore Il assemble auprès de lui Oui Tous les peuples Tous les peuples Est-ce que là c'est Dieu Comment l'appel L'orgueilleux On vient dans la Bible On dit que c'est le diable Qui est l'orgueilleux Parce que notre Dieu Pour l'Isaacarie 9-9 On va voir un peu Il faut qu'on aide Notre frère Notre frère Cheikh Il faut qu'on puisse l'aider Sacré-9-9 Oui Sois transporté dans l'église Fille de Sion Pousseur des cris de joie Fille de Jérusalem Voici Ton roi vient à toi Il est juste Un victorieux Il est humble Il est quoi ? Il est humble Il est humble Notre Dieu de la Bible Est humble Depuis l'Ancien Testament Mais on vient dans le Coran Le Dieu du Coran Il est l'orgueilleux Est-ce que le terme Meilleur des menteurs Le terme l'orgueilleux Les deux termes là Peut s'attribuer à Dieu Il y a d'autres choses encore Qui vont choquer lui-même On a préparé un bon cadeau pour lui Mais il faut que d'abord A partir de l'orgueilleux Et le meilleur des menteurs Est-ce que là Ça s'attribue à Dieu Et encore Comment lui son Dieu crée ? D'abord il a dit Qu'il crée par Agile Il a créé Adam par Agile C'est fini Il est tombé D'accord Merci Merci d'avoir respecté D'avoir respecté le temps Le temps pour nous également De rappeler à tous les auditeurs Qui nous écoutent Et même ceux qui nous regardent Sur la toile Qu'ils peuvent Qu'ils peuvent Nous intervenir également Ils peuvent nous envoyer des SMS Nous avons rappelé les numéros 6 53 78 95 61 6 94 66 28 73 6 94 66 28 73 Pas mal de messages Que nous avons déjà reçus aujourd'hui Et que nous aurons d'ailleurs Le plaisir d'éplucher Vers la fin de cette émission Alors Tchèque Ali Sanga Vous êtes interpellé ce jour Oui oui Parce qu'apparemment Tel que nous écoutons Le prédicateur Thierry le Russophone Il y a beaucoup d'incongruité Et de contre-vérité Dans votre langage Autrement dit L'islam ne dit pas la vérité Sur la création de l'univers Par Dieu Qu'est-ce que vous répondez Au pasteur qui est là Ok J'aimerais dire que Vous avez également 10 minutes Oui oui J'aimerais dire que le pasteur Fait une lecture littéraire Et vestimentaire Et de la Bible et du Coran Il va à gauche Il va à droite On ne sait même pas finalement Ce qu'il dit Monsieur le modérateur Il faut bien suivre Oui Il faut bien suivre Genèse chapitre 2 verset 7 C'est écrit Genèse chapitre 2 verset 7 Nous sommes là dans la Bible Dans la Bible Et vous avez quelle version ? Ça c'est la 8 seconde 8 secondes D'accord L'éternel Dieu Forma l'homme De la poussière De la terre Où est la forme de l'homme Il serve la parole ? L'éternel Dieu C'est écrit en noir sur blanc Forma l'homme De la poussière De la terre Faisons attention Or Il a créé la terre A partir de quoi ? A partir de son Nom de créatrice Qui consiste à dire Soit et la chose est C'est-à-dire que Dieu A créé l'univers Tout ce qui existe A travers sa parole Soit et la chose est C'est écrit dans le livre De Somme Chapitre 33 verset 9 C'est écrit à l'intérieur A partir de la parole Il crée Soit Dieu a donc créé la terre A partir de la parole Soit La terre est arrivée Et à partir de la terre Dieu crée Adam Aussi simple que ça Cet élément simple Mais il veut nous faire comprendre Que Dieu a dit Adam soit Soit et Adam Apparu devant Dieu Non Voilà la Bible D'éternel Dieu Forma l'homme De la poussière Il dit Forma et créa Voilà la différence Dans ce contexte Voilà pourquoi il dit Le pasteur est victime D'un problème De sémantique terrible Il dit Oui Forma et créa En format là Il fait quoi ? Il ne crée pas En format il fait quoi ? Il crée Alors Chaque mot Un mot varie Selon les contextes Parce que c'est le pasteur Le mot créé Par le mot formé Dans un autre contexte Le mot fabriqué Par le mot formé Ainsi de suite Selon les contextes Je prends un contexte Par exemple Dans la Bible Monsieur le journaliste Jésus Christ A descend à Pierre Jésus dit ceci Oui Marc chapitre 8 Verset 33 Marc chapitre 8 Verset 33 33 Mais Jésus se retournant Et regardant ses disciples Il réprimanda Pierre Et dit Arrière de moi Satan Jésus Christ A Pierre Arrière de moi Satan Mais est-ce que Ici ça veut dire Que Pierre C'est le Satan C'est le diable De satanisme De satanisme Qui est apparente Ça veut pas dire que c'est Satan C'est ça qu'on appelle Le contexte Et c'est ce qui vous dépasse Complètement et carrément Avec le Coran Le contextualiser Les versets Maintenant il a pris Le passé m'a fait rire Il a pris un passage Coranique terrible Elle dit que La surate 8 Verset 30 La surate Il faut écouter Il faut pas nous distraire S'il vous plaît Faut pas nous distraire Il a pris la surate 8 Verset 30 Écoutez très bien Vous êtes un homme intellectuel Vous êtes un homme Intérité intellectuel Et rappelle-toi le moment Où les mécréants Complotaient Contre toi Pour t'emprisonner Ou t'assassiner Les mécréants Faisaient quoi? Les mécréants Complotaient Pour assassiner Le prophète Mohamed Et pour l'emprisonner L'emprisonner Ensuite l'assassiner Ou te bannis Ils complotèrent Mais Allah Fuit échouer Le complot Et Allah Est meilleur Des stratagèmes Il y a un contexte Monsieur le journaliste A dit Les bandits Checha Tuaient le prophète Mohamed Ils ont fait un complot Mais Dieu Qui envoie le messager A détourné Le complot C'est ça la stratégie C'est pas le mensonge Il y a un contexte C'est par rapport A une situation Bien déterminée Le passé sort carrément Le mot Stratagème De son contexte Il le balade Dans tous les contextes Et biblique Et Torah Et coranique Dans tous les contextes Alors qu'il y a bien un contexte Dans lequel le mot Est venu Mais c'est aussi simple Je pense que Les caménaux Allent à l'école Regardez vous même C'est dans un contexte C'est ce que Dieu a fait Avec Moïse Et les autres prophètes Lorsque Farron complétait Pour détruire L'armée Pour détruire Moïse Et son peuple Que s'est passé Dieu a stratégé Quel stratagème Dieu a fait Dieu a demandé à Moïse De taper le bâton Sur la mer Et la mer s'est fendue Moïse et le peuple Sont passés Quand ils sont passés Dès que le farron Est venu entrer Dieu a réfermé la mer C'est ça qu'on appelle Stratagème C'est ça qu'on appelle Complot Il a carrément Sorti le mot De son contexte Pour dire que Dieu c'est Allah c'est un menteur Allah c'est un menteur Alors qu'il y a un contexte Dans lequel le passé se trouve Il en est de même Même pour le Christ Pendant que Beaucoup cherchent A compléter contre lui A démontrer Qu'il n'est pas L'envoyé de Dieu Dieu lui a inspiré Des paroles Pour lui démontrer Qu'il est le messie Il est l'envoyé de Dieu Il est le messager de Dieu Mais ça ne veut pas dire Que c'est elle Mais c'est terrible C'est terrible Il y a un contexte Qui est là Donc Il a tellement raconté Des énormités Il a passé plus de temps A parler de moi Qui a mené Les versets bibliques Les versets bibliques Pardon Mais La souveraineté Divide Allah et l'orgueilleux Mais Ça fait partie Des attributs De la souveraineté divine C'est lui qui crée Toutes choses C'est normal Qu'il s'enorgueillit Parce que Nul n'est égal à Dieu Tout à l'heure Quel est Jésus Et égal à Dieu Quel est Jésus Jésus n'est pas Dieu Mon frère Ça c'est pas le thème Non mais Non je reviens dans ça Dans cela Quand tu parles de l'orgueillir Ça c'est l'attribut divine Jésus Christ par exemple Peleur Le plus court verset biblique Jésus pleura Vous tu dis que Jésus est Dieu Donc là Dieu pleure Jésus a fait neuf mois Dans le ventre de Marie C'est Dieu qui a fait neuf mois Jésus est sorti Dans l'entrée des cuisses D'une femme Le sexe d'une femme Vous dites que c'est Dieu Jésus Christ Dieu Dieu est Sa mère lui a porté les couches Sa mère la laver C'est Dieu C'est Dieu Jésus Christ a têté Le sein d'une femme C'est Dieu On a circoncis Jésus à deux jours C'est Dieu qu'on a circoncis à deux jours Mais vous parlez de quoi Après Dieu s'est fait attraper Ça par ses propres créatures Tabasser Et puis crucifier Dieu sur la croix Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi moi tu as abandonné Il dit Jésus Christ C'est Jésus Christ Qui a créé échec Là il dit ça n'est-ce pas C'est Jésus Christ Qui a créé toute chose Jésus Christ sur la croix Il dit à Dieu Pourquoi moi tu as abandonné C'est Dieu qui a créé toute chose Il est incapable même de neutraliser sa créature Dans le livre de Jean chapitre 18 Jean chapitre 18 verset 22 Un initié de justice a giflé Jésus L'a giflé Il dit Pourquoi me gifles-tu ? Si j'ai bien parlé Si j'ai mal parlé Prouvez-le Si j'ai bien parlé Pourquoi me gifles-tu ? Et tu dis que c'est Dieu Quel est ce Dieu dans la Parce qu'on parle de Dieu créateur Or Jésus Christ lui-même Que vous considérez comme Dieu A été créé Il a fait neuf mois Dans le ventre d'une femme Et les anges même Que Dieu a créés Les anges ne sont pas passés Par le ventre d'une femme Dieu a envoyé directement Les anges sur la terre Sans faire escale Dans le ventre d'une femme Mais c'est lui Dieu même Lui le créateur Qui va prendre la forme D'un être humain Dieu le créateur Il va prendre la forme D'un être humain Il entre dans le ventre d'une femme Qu'il a créé Il fait neuf mois Ils sont entre ses cuisses Et vous dit que c'est Dieu Quel Dieu créateur ? Quel Dieu créateur ? Donc ici Vous prenez les versets bibliques Que vous n'avez même pas compris Il y a des contextes Monsieur les pasteurs Il y a des contextes Alors si vous prenez un mot Un mot dans un verset coranique Dans une sourate Et vous le baladez Dans n'importe quel contexte Qui vous plaît Alors que ce mot est venu Dans un contexte bien précis Je vous dis mais attention Voilà Pierre Que Jésus appelle Satan Mais moi en tant que musulman Je ne peux pas dire Que Pierre c'est Satan Jamais Parce que le contexte est là Il appelle Satan Parce que Pierre Avec des intentions De Satan Mais Pierre n'est pas N'est pas Satan Il va dire que je sois Que déviens le sujet Mais dans l'espoir Regarde dans la Bible Ou bien dans les Bibles Dans les différents Passages bibliques Dans les différents passages Dans les différents passages Les passages bibliques Dieu bagarre avec un homme Dieu créateur Quand on le livre de Le livre de Genèse Genèse chapitre 32 verset 30 32 verset 30 Dieu qui a créé Qui est le créateur Selon la Bible Dieu a bagarre avec Jacob Dieu bagarre avec Jacob Dieu bagarre Dieu bagarre Lui qui a créé Touche au par la parole Soi et la chose Et la chose Le voilà qui bagarre Jusqu'à ce que Jacob reconnaît Que Dieu l'a gagné Dieu l'a vaincu C'est quel Dieu créateur Qui vient sur la terre Pour bagarre avec les gens C'est quel Dieu créateur C'est quel Dieu créateur Qui vient sur la terre Pour bagarre avec les gens S'il a créé Toutes choses A partir de son nom de créatrice Donc il faut que le passé Soit vraiment très honnête D'accord Il vous reste deux minutes Oui oui Très honnête Je chute sur ce verset Je reprends ce verset Où la Bible dit Que Dieu a créé l'homme A partir de la poussière Pas à partir Pas à partir de la poussière C'est écrit noir sur blanc Il veut nous faire comprendre Au contraire Mais moi je lui amène Je lui amène un résumé Qui est scientifique La poussière Oui elle a été créée Elle par la parole de Dieu Elle a été créée Elle par la parole de Dieu Même dans la Bible Dans le livre de Somme chapitre 33 verset 6 Il est écrit Il dit que Dieu a créé les cieux A partir de sa parole A partir de sa parole Et au verset 9 Il dit son nom de créatif Qu'on s'est dit Soit et la chose est Mais Dieu est méthodique Dans sa création Il y a ce qu'on appelle La méthodologie dans sa création Et son nom de créatif Quand il dit Soit et la chose est C'est est Dans quel espace temps Dans quel espace temps C'est la question qu'on se pose Je lui donne le reste de temps Fils Sabine Il a cadeau D'accord Je vais également Je vais également Vous passer les 10 minutes Qui suivent Il y a au moins quelques secondes Qui m'a passé là Oui Il vous a gratifié De quelques secondes Il vous a répondu En même temps pour lui dire Parce que moi la Bible C'est le livre Vraiment que nous on respecte Il ne faudrait pas Quand quelqu'un dit Une fois c'était sur la Bible Il faut que quand même je revienne Il a dit Dieu a dit Je n'ai de 7 Que Dieu a créé l'homme A créé dans le pays de l'agile Il dit Est-ce que c'est ce qu'il y a écrit Journaliste Est-ce que c'est ce qu'il y a écrit Que Dieu a créé l'homme Dieu a créé l'homme Par la poussière La poussière c'est Dieu Attends doucement La monsieur Vous voulez tenir Dieu Forme-moi Mon frère Pourquoi Donc tu veux corriger Dieu Forme-le-dit quoi ici Mais c'est incroyable Non 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 Faut pas que tu corriges Dieu Forme-le-dit quoi En hébreu c'est quoi Forme c'est différent de créer La langue hébreu c'est quoi La langue hébreu c'est quoi Monsieur le chèque La langue araméenne même c'est quoi Monsieur le chèque Parce que non Permettez-moi Parce que ici on a le français Mais là je pense Qu'il faut lever un équivoque maintenant Entre créer et former Je reviens encore Je dis Bon je pense que J'avais plein de choses à dire même Mais c'est mieux Ducement Ducement je viens Chèque Allez Il faut m'écouter Explique créer et former Il faut m'écouter Il faut m'écouter Je ne veux pas encore Reprendre Tels que ça Et 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 Jeunesse Attends Genèse chapitre 2 même A partir du verset 18 Genèse chapitre 2 Verset 18 Même à Ève aussi On dit Dieu a pris une côte Et a parlé de la côte Ils n'ont pas dit qu'il a créé Adam Mais il a formé Pardon Il a créé Ève Mais il a formé Ève En Genèse 1 verset 27 Là-bas Ils ont été déjà Prêts à prendre Genèse 1 verset Monsieur le journaliste Je pense que Vous Voilà Il faut quand même le respect C'est très important Parce que Tout à l'heure Il a dit La finie Quand il parlait Je n'ai pas branché Il dit La finie Je commence à parler Il fait le même système De son maître Abdou Majid Il commence à lui parler Et il commence à lui Comme si ce qu'on dit Ce n'est pas important Oh lui Mais c'est que ça lui pénètre Mais c'est trop fort Que lui maintenant Il va maintenant Prendre ça pour ironiser Vas-y frère On est habitué à ça Oui Dieu créa L'homme à son image Il le créa L'image de Dieu Dieu est quoi Quand on dit Dieu a créé l'homme à son Mais Dieu est quoi Dieu est esprit Donc ce qu'il crée C'est esprit Mais un esprit Il ne peut pas être vu Un esprit est invisible Alors pour que Adam Maintenant soit visible Pour marcher sur la terre Il faut que Dieu le matérialise Formant Genève 2 verset 7 maintenant Genève 2 verset 7 Oui Mais Dieu forma Mais pourquoi Pourquoi le frère Je pense que frère Comme il y a les gens Qui nous écoutent S'il veut Il encore fait ce qu'il veut Mais je pense que S'il est vraiment sérieux Il va voir que Créer est différent de former Donc ça veut dire Que à ce moment là Dieu ne crée plus l'homme Non non il ne crée pas l'homme Maintenant il le forme Il le forme Puisque Adam est déjà créé Maintenant écoutez moi très bien Oui Dans la création Dieu crée Adam et Ève à la fois Dieu on dit Dieu l'a créé Homme et femme Maintenant vous voyez Que au verset 2 Au chapitre 2 Dieu dit maintenant Au singulier Au chapitre 1 On dit Dieu l'a béni et dit Dieu l'a béni et dit Et au chapitre 2 On dit Dieu ne veut pas Que l'homme soit seul Petite parenthèse Dans tout ce scénario là Quel rôle joue Allah ? Le rôle que joue Allah Oui Le chèque est mieux placé Mais nous on peut le dire déjà Que Allah n'a rien créé Parce que N'importe qui peut se rétablir Je suis créateur Je suis tant 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 Mais on va te demander Comment tu as créé C'est là qu'il te va l'attraper Dieu lui dit Il crée à partir du néant Et comme Dieu Il dit On a créé l'homme à son image Dieu est quoi pour avoir image ? Dieu est esprit Alors avant qu'il a créé Il ne marchait pas encore Adam était dans la vie divine Maintenant Il faut que Dieu le matérialise Maintenant pour marcher sur la terre Alors il faut que Dieu Prenne la boucle Il a créé l'agile Comme il l'a dit là Poussière comme il l'a dit Pour qu'il puisse Le former Pas le créer Ou bien tu as dit quoi Dans chapitre 1 verset 27 Dieu l'a créé Chapitre 2 Dieu le crée encore Tant tant Dieu le crée Tu dis quoi même ? Qu'est-ce que tu dis le chèque ? Maintenant Chapitre 2 la verset 18 Après d'Adam Avant de lire S'il vous plaît Il y a un auditeur Qui voudrait rapidement Apporter sa contribution Je vais vous remettre Votre temps Donc ne vous en faites pas Soyez très attentif Allo bonjour Oui bonjour Château bonjour Oui je vous appelle Comment est-ce Où est-ce que vous nous appelez ? C'est le prophète Acaba avec Château Ah oui prophète bonjour Comment vous allez prophète ? Ça va bien Château S'il vous plaît Appelez-moi Juste après l'émission Je vous en prie Aux alentours des 18 heures J'ai besoin de vous Ok Pas le droit de Château Ça marche D'accord Toutefois je veux intervenir Pour l'émission Qui est en train de passer Allez-y Oui je voulais faire une précision Tout à l'heure D'abord je salue M. Kali Que je connais très bien C'est un ami Nous nous pouvons Fondre dans certains débats Et je salue Le prédicateur Qui est là Demain M'infélicitations Parce que Vraiment L'intérêt Que le rapport De Dieu A priste pour un point En hébreu M. Kali M. Kali M. a demandé Créer en hébreu Votre dire Bara Et par contre Former En hébreu C'est deux mots différents Parce qu'on crée A partir d'une langue Par contre On forme à partir De quelque chose Et les deux textes Qui l'apprissent Sont aussi clairs C'est ce que Le prédicateur Thierry a dit Exactement Et maintenant Il faut qu'il comprend Une chose Que le Kali Il doit comprendre Que lorsqu'il parle Du contexte hébreu Le contexte hébreu Est plus dangereux Et il faut lever L'équilibre Que l'espoir Que le Kali M. Kali M. Kali M. Kali M. Kali Qui est le quel Celui selon lequel Il y a beaucoup de versions Il doit comprendre Qu'il y a beaucoup de versions Pas beaucoup de pi Pourquoi ? Parce que Un mot en hébreu Équivre au moins Cinq mots en français C'est bon Nous avons plusieurs versions En fait On appelle ça Plusieurs traductions Ou plusieurs transcriptions Par contre Si je prends le courant Le courant Je n'ai pas pour moi Deux versions Il y a les musulmans Qui dans leur courant N'ont pas les hadiths Alors qu'il y a des musulmans Qui ont les hadiths Dans leur courant Ça aussi On ne va pas le nier Parce que Deux versions Carrément différentes Bon je pourrais Revenir à la fin De l'émission Château tout à l'heure D'accord D'accord Merci Merci Alors vous avez La parole Le temps pour moi De rappeler Même que nous sommes Bel et bien Pour tous ceux Qui voudraient Apporter leur contribution Merci beaucoup La thématique porte sur Allah est-il le véritable Dieu créateur De toutes choses Voilà C'est bon les appels ? Non pas encore Pas encore Donc Monsieur le journaliste D'accord Je suis très clair Je suis méticulé Je suis ordonné Et méthodique J'ai dit Il y avait plein de choses A présenter A l'imam Qui est là Mais Comme Béabat Il ne comprend pas Je suis oublié De revenir encore Juste à ce qu'il comprenne Il a dit Lui qui a appelé La troupe Il y a création Et puis il y a formation Je dis encore au chèque Ali Créer là Dieu amène à l'existence L'homme n'hésitait pas encore Voilà pas On parle de création Maintenant Dieu l'a créé Il existe déjà Mais il est du côté esprit Voilà pas la Bible dit Dieu a créé l'homme A son image Dieu n'a pas créé A l'image des animaux Mais à l'image de Dieu Qui est esprit Donc Adam ne pouvait pas marcher Dieu les a créés Déjà les deux A la fois Adam et Ève Maintenant Regardez On dit quoi Dieu l'a béni On dit quoi Dieu l'a béni On n'a pas dit Dieu l'a béni Soyez féconds Bon c'est Adam Dieu parle là Dieu parle aux deux Maintenant au chapitre 2 verset 7 Vous voyez que Dieu parle aux deux On dit non Dieu a formé l'homme Et il l'a mis dans le jardin Où est Ève ? Où est passé Ève ? Où est l'âtre déjà créé là-bas ? Où est passé Ève ? On voit maintenant Adam Les deux ont été créés Mais on voit Adam qui a été formé Premièrement et qui marche Qui marche dans le jardin Ève n'est pas là C'est plutôt au chapitre 2 verset 12 verset 20 là-bas Que Dieu prend une cote maintenant Pas pour créer Ève Mais pour la former Le trait de Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Attends un peu Est-ce que Dieu peut répondre à cette question ? On dit il n'est pas bon que l'homme soit seul Non Mais on dit Dieu l'a créé Homme et la femme Il est béni Non Il dit soyez féconds Non Adam Ève est où ? Et puis Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Ève est où ? Est-ce qu'il peut répondre à ça ? Juste qu'il va quitter Il va vieillir Il ne peut pas Parce que Dieu les a créés D'abord dans la vie divine Et maintenant à la suite Dieu prend l'homme d'abord pour le former Premièrement Ève n'est On ne voyait pas encore Ève sur la terre Dieu est obligé de faire endormir Adam Pour prendre une de ces côtes là Pour ne pas pour créer Adam À Ève Mais pour là Vas-y Le ténère Dieu forma de la terre Oui Tous les aliments d'Achille Même les aliments étaient formés Ils ont créés par la parole Mais formés par la terre maintenant Et tous les oiseaux du ciel Verset 22 là-bas Il a fait quoi ? Il a fait endormi Dieu forma une femme En haut un peu Il a fait endormi Il a fait endormi Dieu est tombé Il a fait professeur de l'homme Dieu a fait tomber Un profond sémé sur l'homme Qui s'endormit Qui s'endormit Il a pris une de ces côtes Il a pris une de ces côtes Il a renfermé la chair À sa place Le ténère Dieu forma Oui Une femme de la côte À partir de la côte Quand Dieu prend une matière Déjà il ne peut pas créer Il faut que le chèque comprenne ça Vraiment je ne sais pas Mais vraiment je ne sais pas Comment il a fait pour être chèque Comment il a dit qu'il l'a nommé chèque C'est ça Sinon vraiment le niveau Vraiment c'est pas bon Parce qu'un homme Qui confond la création Et la formation Il est dangereux Qui peut créer Sous la terre A part Dieu et frère Qui peut créer Mais la formation Tout le monde fait Procréation Tout le monde fait Tout à l'heure il a dit Ok nous on a été créé À partir du système D'Adam De nos parents C'est écrit où Tu peux le donner Dans quel livre c'est écrit D'accord Je n'ai pas fini encore Oui Puisque là maintenant Ça risque de prendre du temps Il faudrait qu'il réponde Vous avez posé une question Prétinante que je vais relayer Check Ali Sanghi Une question À question simple Réponse simple Pour ne pas tirer de long à large Quand on parle de la création Et de la formation Honnêtement Est-ce que vous ne voyez pas Que vous ne trouvez pas Qu'il y a un fossé Parce que quand on crée Quelque chose Ça veut dire qu'on fabrique Ça veut dire qu'il suit La base de rien À partir du néant À partir du néant Maintenant quand on forme Quand on forme C'est sur la base de quelque chose Parce qu'avec cette bouteille Je peux former Je ne sais pas trop Un croquis N'importe quoi Avec cette bouteille Or Cette bouteille est déjà créée Pour que je puisse former Quelque chose Est-ce que vous ne trouvez pas Qu'il y a une démarcation Entre la création Et la formation Très bien Monsieur le journaliste J'ai devant moi Le dictionnaire français Je peux vous donner Vous lisez vous-même Les synonymes du mot créé Vous lisez vous-même Les synonymes Parce qu'on me pensait Que j'ai passé le mot créé Les synonymes sont en bas Vous lisez vous-même Les synonymes du mot créé Là je lis rapidement Dans le dictionnaire Oui je lis rapidement Les synonymes C'est en bas Oui Voilà synonyme Oui Synonyme de créé Oui Engendré Engendré Formé Formé Innover Innover Provoqué Provoqué Produire Produire Faire Réaliser Fabriquer Pour ne citer que ça Vous avez cité Vous avez vu le mot formé non ? Oui C'est moi qui ai écrit l'auditionnaire là Oui Merci beaucoup Allons-y on peut continuer C'est mon temps je peux parler ? Le dictionnaire est clair Voilà pourquoi je parle de contexte Il y a un contexte qui est théologique Il y a un contexte qui est littéraire Il n'arrive pas à contextualiser le mot Il n'arrive Voilà le mot créé Voilà le synonyme formé Il a dit que Il a dit que moi je n'ai même pas le niveau Voilà le dictionnaire C'est les académiciens qui ont écrit ce dictionnaire Ce n'est pas moi D'accord c'était juste pour répondre C'était une parenthèse Oui juste pour répondre à la question Ok merci bien On peut se souvient avec votre temps de parole Oui il rentre là-dessus Il ne va pas s'en sortir Je viens hein Parce que quand il va prendre le dictionnaire aussi Ce que le dictionnaire aussi dit Alla ou bien du courant Quand il va dire ça Il ne sera pas d'accord avec ça Il ne sera pas content Il ne sera pas d'accord On va aller frère Vas-y Il n'y a 5 et 8 Oui Car mes pensées ne sont pas vos pensées Oui Je comprends Abdel-Majib souvent il dit quelque chose de bon Parce que lui il a dit que quand tu prends le dictionnaire Il ne faut pas prendre le dictionnaire pour parler du courant Parce que ceux qui ont cru le courant là Ce n'est pas le dictionnaire Si tu veux te parler du dictionnaire là Est-ce qu'il y a un livre scientifique Il est sûr qu'un plus un gars là Un Il n'y en a pas Mais Pourtant Jésus dit Mon père et moi nous sommes un Est-ce qu'il y a un dictionnaire qui peut approuver ça Il ne faut pas prendre les choses de Dieu Tout à l'heure tu parlais du droit divin Il ne faut pas prendre le droit divin Pour en voir ça dans l'internetualisme Si tu fais force route Si c'est comme ça Frère tu vas toujours rentrer en brousse Parce que le dictionnaire n'est pas d'accord S'il y a toi ta définition de Allah Tu vois Donc moi comme ce n'est pas le thème Je n'aime pas faire le haut sujet Si c'est ce côté laisse ça Si c'est le dictionnaire Vraiment tu ne vas pas t'en sortir Parce que tu n'es même pas d'accord Le dictionnaire quand je vais prendre tout ça Tu n'as pas d'accord Elle a la définition que le dictionnaire donne De ton Allah Du courant Et aussi tu ne seras pas content Tu ne vas pas accepter ça Donc il faut laisser ça On va avancer Je dis On continue Je dis Moi je lui ai dit Tout à l'heure j'ai montré le premier attribut On dit Allah 1 Il est le meilleur des menteurs Je lui ai demandé Est-ce que le mot menteur Peut être attribué à Dieu Il ne peut pas dire oui Il ne peut pas dire oui 1 Il ne peut pas dire oui Ça c'est 1 2 On dit Allah est l'orgueilleux Oh quand on va dans la Bible L'orgueilleux là On a vu tout à l'heure Après tu vas lire un peu quelque chose Tu vas lire un peu On va voir ce que Dieu a dit de l'orgueilleux Et même ce que le courant me dit de l'orgueilleux On va prendre sur la toit 39 verset 60 Écoute du bien Tu vois Allah qui est l'orgueilleux On va voir ce que lui-même il dit encore des orgueilleux Vas-y Sur la toit 39 verset 60 Il y a beaucoup de choses Comment Dieu va être l'orgueilleux Tu n'as pas vu ça où Vas-y Sur la toit 39 verset 60 Dieu est souverain mais il n'est pas orgueilleux Il est souverain Vas-y Et au jour de la résurrection Écoutez bien le journaliste Je pense que vous devez écouter ça Allez-y Vas-y Et au jour de la résurrection Oui Tu verras le visage de ceux qui montaient sur Allah Oui Assombri N'est-ce pas dans l'enfer Écoute bien N'est-ce pas où ça Dans l'enfer N'est-ce pas où ça Dans l'enfer N'est-ce pas dans l'enfer Qu'il y aura Qu'il y aura Qu'il te met pour les orgueilleux Bon Ah là lui il est l'orgueilleux Et le même maladie C'est la demeure des orgueilleux là C'est un enfer Bon Oh lui il n'est pas un orgueilleux Mais il est leur patron Bon Si eux leur place c'est l'enfer Lui ça place c'est où C'est Dieu qui est comme ça là Est-ce que Moi je demande aux gens Il n'a qu'à être honnête Est-ce que le terme Le terme Je vais dire la notion De l'orgueilleux Peut s'attribuer à Dieu Un Il ne peut pas dire oui Deux Est-ce que Dieu peut être Le meilleur des menteurs Il ne peut pas dire oui encore Troisième élément On va voir Ici Ici ce qu'on entend Il voit l'orgueilleux là La Bible a dit L'orgueilleux c'est Satan C'est clair c'est Satan Mais si tu veux lire Somme 31 verset 24 Vous allez voir dedans Dans son courant Tout le monde a dit L'orgueilleux Et le même monde a dit Dans le courant encore Que les orgueilleux là C'est l'enfer Mon frère On va où Il va où maintenant Lui il est où Lui même Frère vas-y Somme 31 verset 24 Vas-y Fortifiez-vous Fortifiez-vous Et que votre cœur S'affermisse Oui Vous tous qui espérez En l'éternel Vas-y Oui c'est fini 1 pierre 5 verset 5 aussi 1 pierre 5 verset 5 Oui oui 1 pierre 5 verset 5 On va voir ce qu'il y a là-bas Parce qu'il faut aller Sur la barre des Écritures Maintenant 1 pierre 5 verset 5 Oui Demain Oui Vous qui êtes jeunes Demain vous qui êtes jeunes Soyez soumis aux anciens Soyez soumis aux anciens Et tous Dans mon rapport mutuel Oui Revêtez-vous d'humilité Revêtez-vous d'humilité Oui Je résiste aux orgueilleux Dieu de quoi ? Je résiste Dieu résiste aux orgueilleux Voilà Le journal Le journal Le journal Dieu n'aime pas les orgueilleux Il résiste même aux orgueilleux Et la Bible dit Dieu punit C'est vraiment les orgueilleux D'accord Mais dans le courant Là il est l'orgueilleux D'accord Est-ce que ça peut être possible Ça peut être le même Dieu Or dans Zachary 9 verset 9 La Bible dit que Dieu est un blanc Dans le courant Il est l'orgueilleux Vous ne voyez pas que ce n'est pas le même type Dieu est-il le créateur Le véritable Allah est-il le véritable Dieu créateur Oui C'est la question à laquelle Je termine Non je chute maintenant par mon verset Mon dernier verset Surat 23 verset 14 C'est là que je chute Pour qu'il prenne la parole Surat 23 verset 14 Vous allez voir qu'il n'est pas créateur Surat 23 verset 14 Oui Verset 14 Oui Ensuite Ensuite Nous avons fait Nous avons fait Du sphème Oui Une adhérence Oui l'adhérence Et de l'adhérence Oui Nous avons créé un embryon Vous voyez Déjà nous maté On crée un embryon Ça c'est différent D'abord c'est pas correct Vas-y Oui De cet embryon Oui Nous avons créé des eaux Nous avons créé des eaux Et nous avons revêtu les autres déchets Oui Ensuite Nous les avons transportés en une seule création Oui Gloire à Allah Gloire à Allah Le meilleur des créateurs Gloire à Allah Le meilleur des créateurs Le meilleur des créateurs Si c'est Dieu seul qui crée là Pourquoi encore Allah lui a les concurrents Bon Si Dieu seul est le créateur Qui sont les concurrents d'Allah qui crée aussi à part lui Puisque Dieu crée Il veut amener à les antiques Il n'existe pas Si c'est Dieu seul qui crée Allah vraiment il est Dieu Est-ce qu'il peut y avoir un concurrent Termine mon verset maintenant Sur le 31 verset 23 Oui Aimez l'éternel Vous qui avez de la piété Oui L'éternel gardez les fidèles Oui Et les punis sévèrement Dieu punit sévèrement Les engueillus Dieu punit sévèrement Les engueillus Dieu peut être engueillé Et puis il va punir sévèrement les engueillus Les frères Ici là Tous ces trois ateliers Que j'ai donné là L'imente je veux qu'il réponde à Suisse 1. Le meilleur des menteurs Il va me montrer Est-ce que Dieu peut être le meilleur des menteurs 2. L'orgueillus Est-ce que Dieu peut être l'orgueillus 3. Le meilleur des créateurs Est-ce que Dieu est le meilleur des créateurs Mais le seul des créateurs Il y a combien de créateurs Il n'a qu'à prendre tous les contextes qu'il veut Est-ce qu'à part Duraki Qui crée encore Donc voilà un peu Vraiment Voilà des choses qui sont vraiment mélangées Que vraiment On a dit beaucoup de sourates Tu peux noter quand on lit Le chèque Là qui est à partir de À partir de quoi ? De Allaka L'adhérence Après le Non Bon on a pris beaucoup de versets On a dit d'abord il est l'orgueilleux Bon on a pris Si tu veux Sur la 59 verset 23 La dernière La dernière Sur la combien ? Verset 14 Sur la 31 Qui parle de quoi ? Verset 14 On n'a pas pris sur la 31 verset 14 On a pris sur la 36 Un 39 plus au verset 60 D'accord 39 verset 60 De toutes les façons Je peux Je peux Je peux continuer Oui on a parlé de Menteur Orgueilleux Et puis Je peux continuer Oui allez-y D'accord Donc c'est ce que je disais Je l'ai demandé une sourate Qui vient de lire S'il n'arrive pas à se retrouver Parce qu'il récite comme le perroquet Il faut même Il faut maîtriser Non il faut maîtriser Je demande C'est quel sourate Que vous avez lu Oh Allah Parler de l'adhérence Où il parle de l'adhérence De l'embryon Oui Non je veux que vous me donnez C'est pour monter Que vous bavarez Comme des perroquets Non Vous n'avez pas M'écriser Parce que vous disiez Les brochures Je ne refuse pas Donnez moi Je vais vous enseigner Non tu parlais tout à l'heure J'ai noté C'est mon temps de parole maintenant Non mais tu dois prendre le con Parler Non c'est mon temps de parole Quand tu parlais J'ai écrit les fesses Que tu as de l'adversité Tu parles tellement rapidement Que mon frère S'il faut rénoter C'est que tu sais là On ne va même pas s'en sortir Voilà Quand tu parlais J'ai noté Tu vois Je peux parler maintenant Allez-y Allez-y Check Donc Monsieur le journaliste Vous voyez Vous et moi Nous voyons Dieu voit D'accord Oui Est-ce que notre vision Ou notre vue Est comme celle de Dieu Non pas du tout Nous entendons Dieu entend Est-ce que notre oui Est comme celle de Dieu Non Nous parlons Dieu parle Est-ce que notre parler Est comme celle de Dieu Non Nul n'est égal à Dieu Même Jésus a dit Dans le livre de Luc Chapitre 18 Verset 8 Lorsqu'on l'appelle On l'appelle bon maître Il dit pourquoi m'appelles-tu bon Il y a des bons que Dieu Seul Dieu est bon Luc combien Luc 18 Lisez 18 Pourquoi m'appelles-tu bon Il dit il y a des bons que Dieu A dit que Au niveau des noms Quand la Bible dit Faisons l'homme En autre image C'est quelle image C'est l'image physique Parce qu'il dit que Dieu a esprit Donc Dieu a créé l'homme En esprit Après ensuite Il a formé C'est quelle image Le mot image Il dit quoi Et dans les thèses hébreux C'est venu quel mot Dans les thèses araméens C'est venu quel mot Genèse Qui a écrit Genèse En quel langue il est écrit Qu'est-ce qu'il est utilisé comme mot C'est de ça qu'il est question En autre image Dieu a les yeux Nous avons les yeux Nous voyons Est-ce qu'on nous voyons comme Dieu Non Ça veut dire que L'autre image Ici c'est l'image Sur les noms Mais jamais En matière de ressemblance Jamais en matière de ressemblance Donc quand il prend le mot Orgueilleux Et qu'il se balade avec ça Comme il a l'habitude de faire Il parle des orgueilleux de l'enfer Et Dieu est orgueilleux Comment Mais ce n'est pas possible Il y a un orgueil Monsieur le journaliste Il y a un orgueil Qui est un orgueil Qui est contextualisé Vous vous enorgueillissez D'être un bon journaliste Vous n'avez pas ramassé Oui Mais c'est différent De celui qui s'enorgueillit Après avoir volé Comme Satan C'est l'orgueil Mais ici C'est le mot Orgueil Mais les sens Et les contextes Elles sont différents Moi je m'enorgueillis D'être musulman Mais est-ce que le mot Orgueil C'est le même sens C'est le même sens Que j'ai dit Que ça enorgueillit D'être prisonnier On ne pourrait pas vous reconvertir Voilà Donc c'est le mot Orgueiller Mais ce n'est pas le même sens C'est pas le même contexte C'est de ça qu'il s'agit Mais j'ai le même Il est créé le mal Ça veut dire que Dieu voit Comme nous voyons D'accord Dieu pas aux toilettes Attendez Dieu chie Dieu dort Dieu mange On parle de Dieu Qui a créé Est-ce que Dieu dort Dieu a créé l'homme Vous avez parlé de Dieu Faisons l'homme En autre image Alors Maintenant Quand je cause français Nous causons français Nous nous sommes français La Bible écrit en français Mais là Je prends un dictionnaire En français Qui donne On dit les synonymes On n'a pas dit Le synonyme Les synonymes Du mot Crier On peut utiliser Ce mot C'est pour les contextes Merci beaucoup Vous pouvez quoi Non Sincèrement Sauf le haram Quand même Je vous offre Ça veut dire On l'a donné Au moins C'est 8 à 9 synonymes Vous avez lu vous-même Ça veut dire Que selon les contextes On place chaque synonyme Aussi simple que ça Il dit qu'on ne peut pas Diser le dictionnaire Qui t'a dit ça mon frère On ne peut pas utiliser Si le dictionnaire S'arrête à une seule définition Mais quand le dictionnaire Prend plusieurs définitions Et les contextualise On prend le contexte Le contexte Qui si avec le verset Le verset révélé C'est aussi techniquement spirituel On n'a pas besoin d'aller à l'école Pour apprendre ça D'accord Alors le temps Les guides tournent Les guides tournent Oui Vous voulez chuter Oui Je voulais passer à la phase suivante Qui consiste à A vous poser des questions Entre vous Mes 10 minutes sont passées déjà C'est bon Non pas vraiment Pas encore Mais je demandais Si vous avez fini Si vous n'avez pas terminé Non j'ai pas fini Voilà poursuivez alors Je poursuis donc en disant ceci Je cause français Dieu a créé la terre L'univers Tout ce qui existe A partir du néant Oui Vous pensez qu'on ne peut pas dire Que Dieu a formé la terre A partir du néant Pourquoi on n'a pas été formé Maintenant Dieu a formé l'homme A partir de la pression Sauf qu'à ce niveau aussi Sauf qu'à ce niveau Moi enseignant de littérature Oui Sauf qu'à ce niveau aussi Ça ne convient pas Ça ne convient pas Ça ne sied pas D'accord Mais au moins C'est-à-dire former à partir du néant Honnêtement ça ne convient pas Non Vous dites la vérité Monsieur le journaliste Monsieur le journaliste Oui Que veut dire former Je peux répondre Non C'est pas à toi Non C'est pas à toi Non Non Je peux donner le sens de former Tout à l'heure maintenant Former c'est donner C'est quoi à ce qu'il y a déjà créé Mais c'est à l'avenir C'est à l'avenir Tu as pour la définition Là où Tu as pour la définition Il y a plus à définir Oui Dans la Bible C'est-ce que tu as dit Puisque il a créé Adam Il a dit que Adam Dieu a dit Non Est-ce que Dieu a défini Formé comme tu vénédi Oui On il a pris l'agile Non Je ne sais pas La définition telle que tu as Définition Pourquoi tu veux que ça soit C'est donc ça Je prends le verset C'est donc ça Je te prends Je te prends Avec tes mêmes mots Bon Pourquoi Dieu n'a-t-il pas utilisé Crier à la place de formé Pourquoi a-t-il préféré utiliser formé Au lieu d'utiliser le mot crier Très belle question Oui Mais ce n'est pas Dieu qui écrit Ce texte en français Quel est le mot qui a été dit En la langue de la révélation Non non Mais ce sont en sérieux Vous savez très bien Que un français a dit Permettez-moi Oui Traduit C'est trahi Mais nous disons ceci Utilisons les mots Qui sont susceptibles D'utiliser dans le verset En les contextualisant C'est ça que je dis Qu'est-ce qui a été dit En arameen ou en hébreu C'est le mot Qu'est-ce qui a été dit Les passeurs ici Il est de mille langues Ils ne pourront jamais le dire Mille langues Mais moi je vous lis Tout le courant en arabe Qu'est-ce qui a été dit En arameen ou en hébreu Dieu a utilisé quel mot Parce que nous avons La version traduite Et dans une autre version De la Bible Vous allez voir Ce n'est pas le mot Peut-être créé Qui est écrit Ce n'est pas le mot créé C'est un autre mot Qui est écrit Donc nous avons Nous avons les versions Nous avons plusieurs versions Et chaque version Et chaque verset Donne des mots Qui sont différents En fonction du traducteur Voilà donc pourquoi je dis Je dis que Dieu a créé l'homme Dieu a créé l'homme A partir de quoi ? De la terre Qu'il a créée A partir du néant Mille me dit formé Et voilà le dictionnaire Qui dit Créer Peut signifier Formé Le débat est clos D'accord Est-ce qu'il y a encore débat ? Alors prenons donc Une autre phase De questions Réponse Mais pas des auditeurs Mais entre vous d'abord Mais si le temps nous le permet Si le temps nous le permet Nous allons ouvrir le standard Pour que les auditeurs Également puissent vous poser Des questions De pas et d'autre Alors vous allez permettre Que je commence par vous Il n'y a pas de problème Un verset biblique Et on lui pose la question Sur ces deux versets D'accord Pour ne pas qu'il pense Que voilà Soyez attentif Tchèque Sur la 6 verset 74 Sur la 6 verset 74 Il parle de tradition Tout ça C'est dans le Coran C'est traduit Il mène C'est pas le Coran Livre qu'il mène là Vas-y frère Sur la 6 verset 74 Avant de lire ça Même lire d'abord Prends le livre d'abord Lire d'abord Attrape ça On va lire C'est le dernier verset Genèse 11 26 Les deux versets Genèse 11 26 Et sur la 6 verset 74 Pour qu'on puisse poser la question Sur ces deux versets là D'accord Genèse 11 verset 26 26 seulement Un seul verset Juste un seul verset Oui oui Pour ne pas être l'embargé Oui Terak Terak Agé de 70 ans Agé de 70 ans Engendra Abraham Agendra Abraham Nashor Oui Le Coran reconnaît Abraham Comme le père de la foi Qu'on appelle Ibrahim Dans le Coran Il le sait bien Donc on dit son père Le nom de son père c'est Terak Ça c'est ce que la Bible dit La Torah Maintenant Coran maintenant Sur la 6 74 Oui Sur la 6 74 Oui Rappelle le moment Oui Où Abraham Oui Oui Son père Oui Abraham dit à qui A Azar Son père C'est pas Terak Tout c'est pas Terak Dans le Coran Or le livre qui a été Le premier à parler D'Abraham et de son père C'est la Bible Et le Coran dit Dans la surat 5 verset 48 Qu'il est venu confirmer La Torah et l'Evangile Quand on dit confirmer On ne contredit pas On dit pas ce que Le livre n'a pas dit Alors première question La question Comme tout à l'heure On a montré Qu'elle a le mieux De manteur il s'est justifié Justifié Est-ce que Dieu peut mentir Ou bien Abraham Dieu peut mentir Sur la paternité D'Abraham Dans la Bible D'abord qu'il a dit avant Et dans qu'on lui va donner Un autre nom Et non peut-il avoir deux pères Réponse C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment C'est Dieu qui parle D'accord Il y aura trois questions Mais ça c'est la première La première question D'accord Je reprends La première question Ok Ok Je reprends tout simplement Ceci Thirak C'est en quelle langue Quelle langue Thirak C'est pas en arabe Mais Hazar C'est le nom que Dieu C'est le nom version arabe Que Dieu a donné Au professeur Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Hazar Thirak Maintenant C'est juste un petit jeu de mots Regardez par exemple Jésus Christ Est-ce que Quand il est né On l'appelait Jésus Son nom hébreu c'est quoi Le nom hébreu de Jésus C'est Yeshua Yeshua Montrez-moi Yeshua Dans la Bible Mais la Bible appelle Jésus Le Messie Jésus Emmanuel Il n'y a pas Yeshua Mais quel est le nom hébreu Que Dieu a révélé A l'ange Gabriel Qui a annoncé à Marie Comment Marie appelait Son enfant Jésus Quand il est né Il appelait Jésus Jésus Jamais Jamais Son nom hébreu C'est Yeshua Où est Yeshua dans la Bible Qui me montre Yeshua dans la Bible Je deviens chrétien maintenant C'est la défi 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 Ce n'est pas un problème Le problème c'est l'histoire d'Abraham C'est pas au niveau du nom Mais entre Terrak et l'autre nom Il ne peut pas Hazard Hazard Il y a quand même un grand foncé Vous voyez un peu Regardez J'amène un raisonnement Est-ce que c'est encore le même nom Jamais un raisonnement simple Oui C'est le même individu Oui Appelé de différentes manières De différentes façons De différentes langues Je prends le exemple de Jésus Non Jésus c'est l'individu Qu'on connaît Né sans père D'accord Mais dans la Bible On l'appelle Jésus Mais ça met l'appeler Yeshua C'est la même personne Oui Parce que l'histoire De l'individu reste Mais selon les langues Son nom change Dans le Coran On l'appelle même Issa D'accord Deuxième question Donc c'est comme vous dit Le nom change Quand je prends une question Quand je prends une question Je réponds Je réponds aussi Je réponds Ok d'accord Mais avant même ça Tout à l'heure Ce qu'il disait là C'est pas en arabe C'est en français Courant qu'on a lu la sourate On a lu en français Je dis Il veut C'est la ruse en fait Tout à l'heure Je lis en arabe Je viens Mais tu as lu en arabe Mais c'est la tradition Que tu as en main là Tu as lu en français C'est en arabe C'est en français Je lis en arabe si vous voulez Mais il y a arabe en haut Et puis il y a français en bas Non Oui 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 Mais ce que tu as lu en bas là C'est français Montez-moi l'hébreu dans la Bible Dans vos Bible Il dit quoi Quel hébreu dans la Bible Montez-moi l'hébreu Dans l'évangile Le Coran que nous avons là Voici Non je parle de l'évangile Montez-moi l'hébreu Attends doucement Montez-moi l'hébreu dans l'évangile Vous êtes les ruses là Je suis habitué à ça Ouais Tu vois Quel ruse Si là Lui seulement en arabe Voilà l'arabe Attends maintenant Montez-moi l'hébreu Et ici là Quand on met un verset là On va aller ici Voilà la version arabe en haut Voilà Et puis il y a Texte original Oui et en bas Il y a la version française Et en bas c'est français Qui veut la Bible fasse pareil Dans la Bible Qui montre la même chose Dans la Bible C'est le journaliste Comme il sait Qu'est-ce qu'il veut dire là Ça le prend Il veut distraire les gens Dans la Bible Qui montre la même chose Le texte hébreu D'accord Alors je vous passe la parole Tchek Pour la question Si vous avez une question A poser au pasteur Bon Moi je vais poser une question Au pasteur Dans le livre de Genèse Chapitre 32 verset Genèse chapitre 32 verset 30 Jacob a lutté Bagarré avec Dieu Dieu qui a créé Les cieux et la terre Peut-il bagarrer avec un homme Qui répond Dieu bagarre avec un homme Dieu Qui a créé Tout à partir de rien Vous avez Rappelé la référence Genèse chapitre 32 verset A partir du verset 30 A partir du verset 30 Comme si on a 3 minutes On va lire Genèse 32 verset A partir du verset 24 On va lire même Frère C'est important Oui Jacob va débrasser Alors un homme Luttant avec lui Jusqu'au levée de l'aurore Oui Voyait qu'il ne pouvait le faire Oui Cet homme le frappant De l'emboîture de la range Et l'emboîture de la range C'est de Jacob C'est Demi Pendant qu'il luttait avec lui Il dit Laisse moi aller Car l'aurore s'élève Et Jacob répondit Je ne te laisserai point à lui Que tu n'es même bien Il dit Quel est ton nom ? Quel est ton nom ? Et il répondit Jacob Il dit encore Ton nom ne sera plus Jacob Mais tu seras appelé Israël Quand tu as lutté avec Dieu Avec Dieu Et avec les sommes Le chien n'est pas arrivé là-bas Il n'y a pas de problème J'explique avec Dieu J'explique maintenant Écoute bien Continue mon verset 31 Écoute bien pour ne pas que tu poses Tu as dit verset 31 C'est le cadeau qu'il vous donne Tu vois un peu Il faut rester un peu poli Comme tu as commencé dans le début Il faut continuer comme ça Ça sera bon Il faut être constant Regarde un peu ici Regarde frère On a lu le verset Le prénom de le chèque est là Il faut prendre le temps Pour ne pas poser la même question demain Il y a les différentes théophanies de Dieu Je vais te montrer ça Quand on parle de théophanies de Dieu C'est les différentes manifestations d'eux Lui il croit à la Torah Il sait que c'est Moïse qui a écrit la Torah Lui il croit à ça Mais Genèse là La Bible dit que Dieu a tué un animal Et puis l'habillé Adam et Eve Quand ils ont pêché Mais est-ce qu'il y a un esprit à bras Pour tuer un animal Est-ce qu'il peut me dire oui ? Il ne peut pas dire oui S'il est sérieux Il ne peut pas dire oui Pourquoi ? Parce que Dieu se met dans un corps Et il tue maintenant l'animal Et il habille ses enfants Mais quand il n'est pas dans un corps Mais il voit tout Il sait tout Il est omniscient et omnipotent Mais quand il se met dans un corps Il se comporte comme un homme Tout le temps n'étant pas un humain Il faut que le pasteur sache ça On parle de l'ingne de l'éternel C'est-à-dire qu'il est tué sous la forme angélique Même dans le Coran Dans le Coran c'est écrit là-bas aussi On dit que l'ingabele est venu à Marie Sous la forme d'un homme parfait C'est-à-dire qu'il s'est mis dans un corps Et puis un esprit S'il vient en tant qu'esprit Marie ne va pas le voir Mais il ne peut même pas avoir de dialogue Donc il se met dans un corps Et il voit Marie Marie le voit Et puis il discute Il parle Oh ! Lui il sait que c'est pas un homme C'est un esprit Alors donc Jacob ne savait pas Que c'est avec Dieu qu'il bagarre Jacob le savait Puisque quand il a posé la question Écoutez Jacob c'est un patriach L'enseignement qui est dedans Que le chèque doit savoir C'est que la bénition La bénition là ça s'arrache On doit faire des efforts Pour être béni C'est pour le salut Qu'on ne va pas faire des efforts Par exemple la Bible dit On est sauvé par la foi uniquement On n'est pas sauvé par les oeuvres Maintenant pour être béni Jacob n'a pas lutté pour aller au ciel Il n'a pas lutté pour devenir enfant de Dieu Mais il a lutté pour être béni Il a dit même quoi ? Il n'a pas béni Donc Dieu est en train de nous donner l'enseignement Selon lequel La bénédiction doit être le fruit de l'effort Le fruit de nos efforts On doit souffrir On doit faire des efforts pour être béni Mais pour être enfant Voilà Jacob va l'éthologère Fais moi je te prie Pour être à ton homme Il répondit Pourquoi me demandes-tu mon homme ? Et il le bénit là Il le bénit Je ne veux pas te laisser tant que tu ne m'as pas béni Le chien qui est là Il est enfant de son papa par les efforts Il est né comme ça indépendamment Indépendamment de sa volonté Il est né Mais pour qu'ils ne lui donnent des cadeaux Il lui donne peut-être des choses Il faut qu'il travaille bien à l'école Pour qu'il y a des efforts Tu vois un peu ? C'est de ça qu'il s'agit Alors question Pour gagner un temps Parce que là il nous reste 10 minutes Pour gagner un temps Question Deuxième question Deuxième question Au tchèque J'ai été très clair On va lire On va lire Oui tout à l'heure Il croit aux adites Je pense que S'il ne croit pas qu'il me dise Là comme ça Il pense que là c'est K.O. Tu crois quand même à Buhari non ? Ça y est Tu crois quand même à Très bien On va lire ça C'est authentique C'est ce qu'il y a là Lui il le sait bien Par l'art de la chaîne de transmission On va lire Non on va lire quelque chose Nous on est sur le thème Est-ce qu'il y a là est vraiment Dieu ? Oui c'est ça Est-ce qu'il y a vraiment Dieu créateur ? Parce que c'est qu'on va lire là Moi moi je suis dans le thème Est-ce que je passe à l'autre thème ? Très bien On est dans le thème tous Ok vas-y frère Continuez comme si tu es dans le thème Vas-y Saïgou Haï Tome 1 Oui Page 824 824 C'est ma question Il va nous expliquer Comme lui il maîtrise les langues Il va nous expliquer ça Vas-y Le prophète dit A la paix de la prière Est-ce que tu as dit le numéro Tout ça là ? Numéro 1223 Reprends Pourquoi les gens écoutent ? Oui Tome 1 Tome 1 Page 824 Page 824 Numéro 1223 A dit-on 1223 Vas-y folie maintenant Le prophète a dit Le prophète a dit Voilà il a dit clairement A la paix 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 Des musulmans Quand le musée crie là Oui Satan s'enfuit en pétant Satan fait quoi ? S'enfuit Oui En pétant Pour ne pas entendre Oui L'Adam Voilà Donc son prophète a dit Je pense qu'il croit à ça Que Satan Quand il crie Le musée crie Alaouak Voilà Satan ne pourrait pas entendre le bruit Du son Du musée Oui Il fuit Et puis il lâche Il pète Il pète Il pète Ok Je veux que l'imam C'est son livre Et il croit en celui-là C'est le savant Le propre savant Plus certifié dans le Coran Dans l'islam Que l'imam M'explique ici Cette révélation Satan est qu'il y a un esprit Peut-il lâcher Peut-il fil Il y a plus de choses Qu'on va lire Qu'on va lire Il y a d'autres choses On dit même Satan pisse dans les oreilles Il lâche tout ça Le cas nous nous explique ça là Est-ce que le Dieu créateur Qui est créé Qui ne ment pas Il peut dire de telles choses Que Satan fuit Et puis il lâche Satan s'enfuit en pétant Il doit croire ça Qui nous explique ça Est-ce que Dieu le créateur Il faut dire de toute chose Il faut dire de telles choses D'accord C'est vraiment Tchèque à lui Non mais c'est moi Moi j'ai ri Le diable Satan mange Il boit Il dort Toute personne qui mange Il boit Il dort Il peut faire des gaz Il peut faire des petits coins C'est ce que vous ne connaissez pas Le diable mange Il boit Il dort Tous les démons Il boit Il dort C'est écrit Où Vous pouvez lisez Dans les radis Non On ne montre pas Dans les radis On va lire Non mais vous allez chercher Hein Vous allez chercher dans les radis Vous allez chercher dans les radis Je suis en train de m'exprimer Permettez-moi La vérité n'a pas de muscles La vérité n'a pas de muscles Donne-nous la référence On va vérifier Pour voir si tu ne nous mentes pas La vérité La vérité n'a pas de muscles Permettez-moi de m'exprimer Permettez-moi de m'exprimer Permettez-moi de m'exprimer Ne me touffez pas Vas-y Vas-y mon frère La vérité n'a pas de muscles C'est ça Je vous donne un enseignement Moi je voulais juste prolonger la question Parce que nous avons des gens qui nous écoutent Malheureusement ils ne peuvent même pas intervenir aujourd'hui Parce que quand vous dites que Satan mange, il boit Non mais je vais répondre Vous la répondez, la référence n'est-ce pas ? Non pas la référence Je voulais demander que finalement on se disait que Satan c'est un démon dont un esprit Est-ce que c'est une personne qui prépare sa nourriture Qui lui achète à manger Et vous dites qu'il dort, il dort où, dans quel milieu géographique Bon, il y a des nouveaux qui nous écoutent Je suis en train d'expliquer C'est un enseignement que vous ne connaissez pas Alors tu vas préparer ça Le diable n'est pas seul comme des mondes sur la terre Il y a son armée, il y a ses gens Demain mardi 14h Demain mardi 14h Il y a même du même livre Les hadiths Il n'y a pas de soucis, il y a des questions improvisées Je donne la connaissance, c'est comme le verset coranique Je peux avoir un verset coranique à ma tête Mais la référence je ne l'ai pas Parce qu'il y a plus de 6000 versets du coran Alors même biblique là Ils peuvent dire une chose Ils peuvent dire qu'ils sont dans la bible Ils n'ont pas la référence mais ils ont au moins le verset Donc quand il demande la référence Quand il demande la référence Je dis je n'ai pas la référence Mais voilà ce qui se passe Et j'ai moins la référence non prochainement C'est le problème Je vous pose une question Que dit 1 Samuel chapitre 1 verset 1 Chapitre 3 verset 1 Non non c'est moi j'ai la parole Non c'est moi qui pose la question J'ai répondu déjà Je pose la question maintenant J'ai répondu, je pose la question Tu as répondu J'ai dit qu'il voulait la référence Je vais vous apporter la référence Il mange, il boit Les démons, les démons pas s'attendent forcément Les démons mangent et boivent Il n'y a que Dieu qui ne mange pas Qui ne boit pas C'est le coran qui a dit ça C'est dans les hadiths Tu veux t'amener ça Reste tranquille Comment moi je vais croire que ce que tu dis est vrai Tu n'es pas obligé de croire Si tu es obligé de croire c'est que je dis Tu n'es pas obligé de croire Tout à l'heure tu as dit On passe sur la barre des écritures Non c'est que tu as dit Mais je dis que c'est une question improvisée Ce n'est pas le thème Quel improvisé ? Est-ce que le thème c'est sur comment vit Satan ? Est-ce que c'est Dieu qui est le créateur ? Oui c'est quoi ? Alors maintenant On a dit qu'elle est le milieu des menteurs Tout à l'heure dès le départ Il a commencé ça C'est le premier attribut Il a dit menteur Il a dit l'orgueilleux Et puis il a dit le milieu des créateurs Tu n'as pas prouvé Dans le premier menteur Mensonge Voilà ça Ce qu'il dit là c'est pas vrai Tu ne sais même pas C'est un mensonge Comment un esprit va manger Il va lâcher Il n'y a pas de problème J'ai dit demain J'apprends les références Frère moi je vais lui montrer la référence On peut continuer Non je vais lui donner la réponse Est-ce qu'on peut continuer ? Non je vais lui donner la réponse Parait-il a dit Satan il dort Il a dit ça tout à l'heure Moi je vais lui montrer la réponse Dans l'Adid maintenant Parce qu'il faut que les gens Qui écoutent là Prennent au moins quelque chose Avec lequel ils vont partir à la maison Il y a deux qui sont en ligne aujourd'hui Qui ne seront pas en ligne demain Moi il a oublié la référence Moi je lui donne la référence Prêt vas-y On va lire Tom comme il Oui Saïe Abouhari On a parlé en présence du prophète On a parlé en présence du prophète Muhammad Maintenant vas-y D'un homme qui s'est endormi jusque au matin Il ne s'est pas levé pour la prière Il ne s'est pas levé pour la prière Le prophète Muhammad dit Voilà Le prophète Muhammad a donné l'antide Pourquoi il a dormi Et il ne s'est pas levé pour la prière Vas-y Satan a uriné dans les oreilles de ce tombe Le prophète dit que Satan A pissé dans les oreilles de ce tombe Donc le prophète Il dit que Satan pisse dans les oreilles Même lui qu'il a Satan pisse dans ses oreilles Voilà ça Voilà ce qu'il dit Comme tu d'ailleurs a dit non il doit y manger pis tout ça voilà c'est écrit dans notre lycée dans saïd non on a vu dans son ami sans saibouhari on dit certains pistes d'entendre dans tes oreilles d'entraînement qu'elle a l'aïpé dans tes oreilles même on dit encore encore il doit en quelque part je peux maintenant parler tu vois je peux maintenant parler et c'est ça les gardiens sur le journal écouté c'est du qu'il perd des choses ne soyez pas mal honnête avec des références il a préparé vous me permettez moi dévoilé non est ce que c'est là on vous a vendu mais est-ce que le thème c'est sur satan non 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 alors alors mais maintenant pour l'église permet pas d'évoluer permettez-moi dévoluer c'est mon temps déposé les millions c'est son cas de nous dit allez-y allez-y il m'envoie pour la vision qui nous lise 1 samuel chapitre 13 bc 1 1 samuel chapitre il était agi et l'os qui devait voir était à libyen était âgé de trois points de suspension en suspension ou allez malhonnête mais sauté mais il veut sauter était âgé de plus qu'il est bien roi lisse qui a écrit mon ami et il avait déjà régné deux ans sur israël mais monsieur le modérateur oui dieu qui a créé sa huile ne connaît pas l'aïe de sa huile trois points de suspension font quoi ici question pasteur oui question de l'aïe de ce point de suspension c'est dieu qui a révélé c'est l'âge exactement et de ça il était âgé de 13 13 1 samuel 13 vous avez trois points de suspension dans votre bible là bas oui j'ai la même chose dans ma bible qui nous disent dieu qui a créé ne connaît pas l'âge de sa lune oui 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 lorsqu'il devait voilà il avait déjà maintenant les trois points de suspension là c'est quoi vraiment des tromps 29 29 ça c'est question ça prend des tromps 29 29 allez rapidement frère écoute la réponse tu as posé qu'on a posé deux questions on n'a pas pu répondre vas-y les choses cachées ou vas-y onпри dit grignard sur vous c'est peu à la tête ce qui fait déjà trop lit non non il doit pas partir parce que c'est un objectif d'ablir laisse c'est ça qu'a nous dit de lui ne lisez pas c'est pas sérieux oui 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 c'est ce qui a écrit l'habitue ce qui est écrit c'est qu'il a caché quoi c'est la cachette qui dit pas l'âge non pourquoi il met trop il fallait qu'ils cachaient trois points même là pour coller les trois points de suspension dieu qui a créé le monde de la partie des liens il ne connaît pas l'air de saül compléter les trois points de suspension compléter ça compléter compléter qu'elle bible sont en train d'y me sens il faut qu'elle bible les gens nous écoutent il faut qu'on soit sérieux compléter les trois points là un samuel chapitre 13 et c'est un ça veut dire quoi ça veut dire que je ne pensais pas là ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que la réponse de samuel 13 1 là se trouve dans d'éternel 29 29 ça veut dire quoi ça veut dire que les choses cachées sont à l'éternel c'est juste celle qui connaît l'âge et pourquoi les trois points le passé n'a pas fini continue le passé mon frère faut te calmer les trois points les choses cachées sont à l'éternel notre dieu les choses revenaient sont à nous et à nos enfants qu'est-ce qu'on appelle la paix mais c'est le modérateur est-ce que celui de dieu qui a révélé la bible est-ce que le tueur de mettre ce verset s'il n'aimait pas l'âge or il ya les versions des bibles qui a l'action l'âge oui oui mais les besoins de l'âge c'est pour que tu saches maintenant mais lui c'est maintenant ce n'est ce que les choses cachées dans la bible dans la bible français courant c'est qu'ils 36 ans d'accord mon frère et gardez moi et c'est exactement les trois points dans la bible dans la bible non et c'est dans trois points dans les autres versions des bibles et à l'âge de ça il s'est écrit le français pour son âge et écrit l'homme a dit maintenant quoi les jusqu'à si on fait quoi dans le métier d'accord pour ta question pour ta question de toute manière demain nous y reviendrons il nous reste juste deux minutes pour question d'une question qui reste si vous voulez poser la question c'est par rapport du minute qu'il a dit parce que la conclusion c'est de prendre plus de deux minutes si vous pensez qu'on allait poser une question et pour une question ça va prendre des minutes tant mieux parce que je ne crois pas que ça va suffire on a lu beaucoup de choses même on a toutes les questions d'accord il a répondu tout le monde il n'a pas répondu l'aïe de saül trois points de suspension c'est où l'aïe de saül vous avez répondu quand lui on dit dors dans tes oreilles il n'y a rien je ne connais pas l'aïe de saül j'aurais 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 je vais poser ma dernière question si vous voulez j'aurais souhaité que les auditeurs interviennent également parce que vous savez que c'est une émission interactive mais là le temps est alors s'il y a s'il y a s'il y a s'il y a parce qu'il y en a qui m'ont intervenir sur la thématique du jour à là est-il le véritable dieu créateur de l'humanité de toutes choses et bien vous pouvez rapidement intervenir 6 99 14 55 22 ou le 6 94 66 28 73 mais du reste qu'il me qu'il me soit permis tout de même de vous dire merci d'avoir assisté à cette émission demain sera certainement encore beaucoup plus meilleur je ne sais pas si vous autorisez qu'on utilise vos images pour balancer n'est-ce pas l'annonce sur facebook voilà si cela ne vous dérange pas dans vos images et puis nous allons annoncer l'émission sur facebook c'est à dire elle aura lieu demain à 14 heures alors je vais vous laisser check votre votre mot de fin en attendant de nous retrouver demain à 14 heures votre mot de fin à votre convenance pour conclure nous disons que c'est pas c'est pas un débat c'est pas un combat pardon c'est un débat et effectivement c'est pas un combat c'est un débat et d'ailleurs c'était bien aujourd'hui c'est malgré la température non il n'y a même pas de malgré parce que le débat moi je suis un enseignant de débat oui c'est à dire le débat doit faire l'objet d'une discussion après entre les protagonistes oui voilà on ne se caresse pas dans le sens du poids on a besoin de faire la différence entre discuter et débattre parce que discuter c'est une chose débattre c'est une chose donc pour moi c'était un bon débat je pense que tous les jours on apprend donc je ne peux pas dire que je n'ai rien appris de vous avez appris beaucoup de choses quand même non mais pour pas puisque je débat presque tout le temps ouais donc je suis pas le style orgueillé qui m'a dit que non je n'ai pas appris de trucs monsieur mille choses j'ai appris une chose j'ai appris tout à fait non il n'y a pas de souci même si mille choses j'ai appris j'ai appris mais en ce qui concerne l'islam je n'ai rien appris dans ce qui concerne l'islam 2 mais en ce qui concerne la bible j'ai appris c'est un verset c'est un verset biblique mais malgré l'interprétation l'interprétation qui diverge et nous allons nous à nous et je pense qu'au fur et à mesure avec le prochain débat du débat les prochains débats nous allons évoluer une charme d'accord mais nous disons aux auditeurs que c'est pas un combat mais c'est un débat tout à donc non il ya la scène il ya ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse et font la synthèse puisque puisque vous avez la parole oui je vais vous donc je vais donc vous laisser le soin de choisir la thématique pour demain oui bon juste après que après le bon le temps pour vous de réfléchir la thématique sur laquelle vous voudrez que nous nous appréhendissions demain alors prédicateur éthéry le russophone votre mot de fin alors lui il dit avoir appris beaucoup de vous est ce que c'est le cas pour vous également vous avez appris beaucoup de lui bon franchement si j'avais pas mal quelque chose devant dieu je l'aurais dit vous voyez voilà ce que j'ai ce que j'ai compris seulement de lui c'est que lorsque il n'a pas des réponses aux questions il s'était ça prouve déjà son silence après déjà qu'il n'y a pas de réponse là j'ai aussi appris ça ce côté mais il faut dire que concernant à la est-il le véritable créateur de toutes choses vous nous disons voilà nous disons non parce que d'abord les attributs qui reviennent à là ne reviennent jamais à dieu 1 le meilleur de menteur meilleur des créateurs l'orgueilleux tout ça c'est l'attribut de satan donc il peut être dieu alors donc je vais terminer là pour dire si c'est possible de donner nos contacts quand même oui à l'issue pendant que nous sommes actuellement au cameroun ici oui effectivement nous sommes au joignable au 659 29 63 85 une dernière fois 659 6 59 29 29 63 63 85 85 pendant que nous sommes actuellement à yaoundé même où nous partirons aussi à douala nous pendant que nous sommes au cameroun ici oui ça c'est le contact sur lequel on peut nous joindre ici d'accord mais même s'ils ne sont pas là aussi on peut nous joindre sur whatsapp qui est un numéro de côte d'ivoire qui est général n'importe où présentement on peut me joindre aussi sur ce numéro là par whatsapp par whatsapp par whatsapp par whatsapp par whatsapp oui oui c'est le plus 225 oui 07 oui 77 oui 23 oui 76 oui 51 oui une dernière fois plus 225 plus 225 0 7 0 7 77 77 23 23 76 51 51 ça c'est un nouveau whatsapp qui est journal n'importe où présentement on peut me joindre sur ce numéro là mais par whatsapp uniquement d'accord c'est le premier numéro qui est journal matchement au cameroun merci voilà donc je dis merci au chèque vraiment c'était bon voilà je lui dis merci parce que avec la avec d'autres musulmans on voit qu'il vraiment il ya cette entendance vous allez permettre que les auditaires interviennent il n'y a pas de problème d'accord comme celui-ci le thème du chèque nous allons si on fait deux heures il n'y a pas de problème nous en aurons pour deux heures du mc il n'y a pas de problème alors check est-ce que en exclusité vous pouvez annoncer aux auditaires ce dont nous allons parler demain ou alors vous nous laissez demain 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 nous allons parler du du consolateur annoncée par jésus qui est le consolateur que jésus annonce dans la bible parce que jésus en est parti annoncer l'arrivée que j'ai lancé d'un consolateur du consolateur oui c'est qui l'identité de ce consolateur c'est qui c'est ça que nous allons parler demain je peux se donner mon contact pour ceux qui auront les yeux à les yeux de compléter leur connaissance c'est le 6 91 6 91 67 67 0 2 44 44 6 91 je répète 6 91 67 0 2 44 j'aimerais aussi dit que au pasteur que la bible apprend en scène l'humilité il faut qu'il apprenne à reconnaître qu'il apprend de l'autre quelqu'un qui dit qu'il apprend pas les autres c'est une preuve qui c'est un menteur permettez moi c'est ce que j'ai dit j'ai déjà appris de ce côté non pas de compas de connaissances et qu'un point de contextualisation et de contextualisation des mots j'avais tout un grand problème on part d'apprendre la connaissance de l'autre vous parlez de comportement de caractère assez mais il faut qu'on il faut apprendre ça c'est ça qui vous manque contextualiser les mots et mon appareil même sans dans tous les contextes d'accord alors qui est le consolaté annoncé par jésus-christ comment se manifeste-t-il quel est son rôle quel est son rôle même dans la vie des chrétiens que nous sommes qu'elle est sa véritable identité mais la question de sa véritable identité on en parle donc demain lorsqu'il sera 14 heures au pile sur les antennes de d'un amis ces femmes que le seigneur vous bénisse et à demain 14 bonsoir alors comment vous trouvez le débat avec vos co débatteurs de la croix d'ivoire ils sont pas ici au cameroun donc on a vu qu'il y avait un petit souci de langage d'accent comment est-ce que le débat s'est passé donc comme vous le savez c'est pas c'est pas un combat c'est un débat et dans ce débat il y a toujours la thèse et l'antithèse et ceux qui nous écoutent doivent faire la synthèse parce que ça tire à gauche attire à droite mais le plus important c'est ce qui est sur le débat ce qui est sur le débat permet aux uns et aux autres aux autres de pousser la recherche que ce soit dans le courant que ce soit dans la bible au moins ça permet aux gens de sortir de ce laxisme intellectuel et spirituel avant de pouvoir pousser la recherche vous connaissez la vérité la vérité vous affranchira donc c'est ça le but du débat c'est pour édifier les uns et les autres en dehors de ça il n'y a pas un conflit de religion il n'y a pas un conflit interreligieux c'est juste un débat donc vous voyez ce débat c'est un débat qui est riche en arguments ce sont ces arguments là qui font la force du débat les arguments et l'interprétation la compréhension tout ça qui fait qu'ils font la force du débat et ceux qui vont suivre cette vidéo mais ceux qui nous ont écouté pourront à partir de cela s'inspirer et pouvoir trouver le chemin nous disons déjà que le chemin c'est l'islam nous rémissions moins gené ici alors bonsoir le politicateur thierry le russophone alors votre venue au cameroun vu que c'est le premier débat ici au cameroun comment cela s'est passé de manière globale ok merci beaucoup il faut dire clairement que vraiment ce débat moi déjà on m'a fait croire d'ailleurs que chaque scène intellectuelle donc vraiment il va pas agir comme les mémoires de quoi d'ivoire agissent ça que je m'attendais et ça passait quand même qu'il allait aussi faire la différence entre création puisque là il s'agit du thème la création est-ce qu'elle a été le véritable créateur de toute chose ça c'est le thème alors le chef dit que ala a créé l'homme à partir de temps à partir de temps à partir de poussières à partir d'agir à partir de l'eau et à partir d'espérir déjà vraiment c'est dangereux et ça c'est vraiment très grave et c'est vraiment c'est misérable en fait voilà et aujourd'hui la ville a reconnu un peu plus que mal à la et attendait quelque chose on est que c'est à nous là que d'abord sphème après adam a pas dit d'agir et nous c'est ce qui prend déjà c'est dangereux la porte du taux qui a appelé j'aime pas que c'est très clair que création est différent de formation mais le chef n'a pas pu faire la différence voyez un peu voilà et même il a confirmé que certains d'or s'attendent dans certains manges des demandes d'image contre on se fait des esprits des chats vraiment ça m'a découragé ça m'a beaucoup de produits de chèque à l'idée de l'état débat des débatteurs dit qu'est-ce pas tant d'or s'attendre 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 c'est dangereux mais pour les deux qui écoutent là ceux qui me suivent vraiment qu'ils sont dans cette mosquée là franchement le bleu est dit de sortir de là c'est l'amour qui parle parce que la pub la tête très clé ça peut être un esprit il ne suit pas voilà pas quand dieu même j'ai fait agir comme l'on est obligé de se battre en tant qu'un homme il est à faire qu'elle est ce qu'un visite qui chine qui puisse qu'ils donnent dans les oreilles et l'avis la reconnaissance indiquée dommage de monter la référence et s'attendre dans les oreilles et pas tant d'or dans les narines ils puissent dans les oreilles près ça va il court et en pétant tous ces trucs là franchement mes frères musulmans mes frères musulmans les saisissez vous et sachez que vraiment c'est l'origine de perdition c'est la voie vraiment de la mort parce que je peux dire ok merci beaucoup monsieur le prédicateur mais vu que vous êtes en tournée ici au cameroun vous nous donnez rendez vous quand oui déjà demain demain le 7 demain est mardi sept septembre 2021 alors demain nous avons le deuxième débat sur le consolateur dont la bible a parlé c'est qui on va montrer ça mais je pense que demain encore depuis telle introduction déjà je pense que tout à l'heure comme ça a été fait et qu'on a démontré la différence entre création formation procréation invention débat est déjà pro c'est ce qu'on va faire demain et on va lui montrer que le consolateur en question c'est jésus-même qui suit une autre forme qui revient sur une autre forme pas physiquement mais sur une autre forme il nous console par son esprit c'est tout on va voir dans nos prières la Bible a dit dans Romain 8 verset 26 que dans nos prières on ne sait même pas ce qu'on va dire mais l'esprit nous aide quelqu'un qui t'aide c'est il te console l'esprit nous aide dans nos prières c'est lui qui mène toute notre langue c'est qu'il nous dépend dire c'est une consolation il vient finalement pour consoler il repart il revient encore en esprit pour consoler tu vois un peu c'est encore vous je ne vais pas montrer demain pour qu'il y en soit vraiment éclairé ok shalom frère bon journée les initiés de la parole du seigneur jésus christ les chrétiens résidant en Côte d'Ivoire seront au Cameroun pour un voyage missionnaire du 4 septembre au 4 octobre 2021 pour établir la vérité de Dieu car de faux enseignants ont pollué le Cameroun avec à leur tête tous les musulmans nous disons que tous les musulmans sont les initiés de la parole du seigneur jésus christ seront sur les places publiques à Yandé et à Douala les initiés de la parole du seigneur jésus christ interviennent donc sur les plateaux de télévision dans les émissions radio pour des débats publiques et coraniques suivi des questions et réponses alors vous êtes tous invités pour le grand déballage de la vérité qui se tiendra au Cameroun du 4 septembre au 4 octobre 2021 du lundi au samedi pour plus d'informations veuilleux contacter le prédicateur Fred Thierry le Russophone au numéro suivant plus 237 659 29 63 85 et par whatsapp au plus 205 07 77 23 76 51 et sur une page à facebook et youtube au nom les initiés de la parole du seigneur jésus christ shalom frères et sœurs pour plus d'informations et sœurs et sœurs